Bonjour, salut ! J'aurais bien aimé continuer quelques séries que j'ai entamées et reparler de Dan Winter et de ses dernières leçons sur le côté subtil et technique de la conscience, enfin de plein de choses. Mais là je suis abonné aussi sur plein de chaînes évidemment et il y en a une qui vient de sortir dont j'ai commencé la lecture qui vraiment me donne envie d'être partagé. C'est un point de vue particulier mais je pense que ça vaut la peine d'en avoir un écho. Bon, tout d'abord un petit encart. Je pense que j'ai le partage d'écran là. Le site de Thomas Williams a maintenant changé d'adresse et il est passé à thi-show.com où on peut aller jeter un œil de présentation. Donc ça c'est pour les anglophones et Thomas Williams a un débit et une vocalisation un peu particulière mais moi aussi. Donc je ne lui fais pas de reproches. Au contraire, je le remercie pour toutes les infos qu'il nous donne. Et notamment une de ces derniers shows était Expose, donc Expose, la partie 7 sur l'underground ombrageux. Et bon, on ne va pas la faire défiler, mais c'était ça. Expose part 7 de Shadow Underworld. Alors c'est sur Spreaker, c'est un site aussi d'accueil de vidéos, d'émissions radio, etc. Bon, vous pouvez trouver tout ce qu'il a fait quasiment dessus en plus. Mais l'idée c'est que, où est-ce qu'il est, voilà. Ce n'est pas la bonne page vraiment. L'idée c'est que vous pouvez le télécharger aussi. Et que si vous passez sur un Spreaker, il a des illustrations sonores. Alors il commence par un compte à rebours. C'est assez étrange parce qu'on dit que les comptes à rebours, ça met le public en condition d'hypnose et tout ça. Et qu'on est plutôt là chez quelqu'un qui nous prédispose et nous suggère de régulièrement se centrer, d'être bien grounded aussi, comment on appelle ça, à la Terre quoi. Mais à la Terre en relation, être le médium entre l'énergie supérieure et l'énergie de la Terre. Et aussi de se faire des écrans de protection, une bulle, oui, une bulle de protection qui filtre, qui alchimise, qui donc, comment on appelle ça, transmute toutes les énergies qui pourraient être néfastes en quelque chose de positif pour vous. Vous savez, rien ne se perd, tout se transforme. Donc vous pouvez difficilement faire disparaître une mauvaise énergie. Vous pouvez par contre parfois la transmuter en quelque chose qui vous convient. Et puis il ne faut pas une bulle qui soit complètement hermétique puisque justement on est quand même dans un flux, on est censé être dans un flux d'équilibre. Donc voilà, vous allez avoir, ça c'est les musiques qui sont employées à l'intérieur et vous avez, la page c'est mal ouverte parce que sinon vous avez le lecteur ici, vous cliquez sur play et puis c'est parti. Bon, ce n'est pas le sujet nous ce matin, on va donc voir chez Miles Johnston, le Miles Baez Project, Baez's Project, le paragraphe, le chapitre, enfin bon, le domaine numéro 88 exploré sur le site de Miles et qui nous fait intervenir Célestial Paladin qui est là, qu'on a aussi appelé Grid Keeper pendant très longtemps. À propos du système d'armes psychique et le titre de cette vidéo, c'est la riposte ou la contre-attaque, the fight back, la contre-attaque peut-être ou la riposte ou ce genre d'idées là. Alors, oui, donc c'est le chapitre 13 de ce domaine 88. Ce n'est pas domaine le nom, je n'arrive pas à trouver mes mots ce matin. Et on en était à 966e vue, enfin tout ça c'est assez drôle aussi. 66 étant donné que c'est censé être un chiffre qui concerne les anges déchus. Mais on ne va parler que de ça essentiellement. Et donc, je ne vous amène pas à pratiquer ce dont il va parler, mais au moins avoir une idée du paysage dans lequel, si ça se trouve, nous sommes vraiment en train d'évoluer. Depuis longtemps, parce que ces pratiques-là étaient utilisées par les pharaons à l'époque. Comment vous faites pour tenir une civilisation de 5000 ans qui n'est pas seule sur Terre et qui est en confrontation, en conflit armé avec les autres alentours ? Comment vous faites ? Vous employez des moyens subtils. Et il est temps que ça cesse. Enfin, il va tout nous expliquer là. Donc, il se présente au départ, ça c'est Miles Johnston, qui nous présente le rapport de Celestial Paladin, qui nous donne des armes à l'humanité pour se défendre et contre-attaquer. Donc, dans le studio, il est avec son collègue Saint-Nicolas. Lui, il s'appelle bien Celestial Paladin, Paladin Céleste. Et il est aussi en compagnie de sa collègue, sa compagne. Et il nous parle, on va y aller là. Je voulais vous passer le début, début, parce que c'est plutôt l'introduction. Vous savez, hein ? Donc, son nom réel, c'est Duncan Davis. Ça, c'est Miles Johnston. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ? Si vous vous rappelez, nous avions entamé le sujet de l'histoire du Sanhedrin et de Salomon. C'est une vidéo que j'avais traduite. Donc, vous pouvez la retrouver sur mon site normalement. Je ne dois pas l'avoir enlevée, celle-là. Et il pense avoir, il croit se rappeler, avoir parlé des armes célestes. Et elle est un peu comme Tim. Elle peut voir ce que Tim peut voir et communiquer avec certaines choses. Et elle me dit quelque chose. Donc, il faut savoir que, je suis désolé pour les notifications Gmail, là, et tout ça. Vous ne faites pas attention. Je suis abonné à tellement de sites. Il y a des réponses de gens. Enfin, bon, vous allez devoir défiler plein de choses. Ça n'a pas forcément du tout rapport avec ce dont on parle. Mais là, c'est Corbett Report qui nous propose pas mal de solutions ces derniers temps pour améliorer la situation actuelle, on va dire. Il est sympa. J'aime bien Corbett. Bon. Donc, je vais tâcher de pouvoir les effacer rapidement. Donc, de quoi il nous parle ? Il nous parle justement du savoir qui lui a été transmis par Tim Rifat. Il a aussi une collègue qui, telle que lui, arrive à voir des choses subtiles et des êtres subtiles et à communiquer. C'est la première photo, parce qu'on va se trouver. Alors, c'est ça. Recently, we found out. And she said in the future, we will hold Celestial. Ah, il y a aussi Kla Gemao. Alors, TV, Tifao. Tifao, Tifao, Tifao. Ça, c'était Nina Hagen, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est Kla TV. Allez voir Kla TV. Je vous avais dit de ne pas faire gaffe aux notifications, c'est moi qui veux en parler, mort de rire. Bon, vivant de rire, on dit d'ailleurs. Ah, oui, PNL oblige. Donc, c'est traduit en 23 langues minimum, m'en semble-t-il, les émissions de Kla Gemao. C'est offert, c'est gratuit, c'est de l'humanité, de l'amour. C'est assez spirituel sur un fond. Les gars, là, ils travaillent à côté et ils investissent l'argent qu'ils gagnent, une partie de l'argent qu'ils gagnent, pour nous fournir ça gratuitement. Je veux dire, c'est vraiment du bon cœur, quoi. Et c'est du bon sens aussi, parce qu'ils sont très pointus. Enfin, ils ne sont pas plus conspits que moi. D'ailleurs, moins, puisqu'ils ne parlent pas vraiment d'exopolitique. Mais ils parlent de politique, ils parlent de Vax, ils parlent de plein, plein de trucs comme ça. De la 5G, des chemtrails, l'attitude des gouvernements. Enfin, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien comme site d'information. Donc, il y a souvent le ciel voilé qui fait le relais aussi. Et à une époque, on les traduisait et maintenant, eux-mêmes traduisent en 23 langues. Alors, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas être au courant des informations qu'ils nous donnent, quoi. Je veux dire, quel que soit finalement votre langue maternelle la plus aisée à écouter, soit vous la faites en français ou en allemand ou en anglais ou en ce que vous voudrez, il y en a 23. Bon, on reprend. Alors, je continue avec Celestial Paladin qui m'excusera pour tous ces encarts. J'aimerais savoir comment on vire ce truc-là, mais bon, ce n'est pas très grave. Allons-y. Donc, on parle d'armes célestes. Psychiques. Donc, ils connaissent Tim depuis très longtemps et ils ont développé... Ils ont développé ce qu'on fait là ce matin. C'est-à-dire non seulement une connaissance du paysage psychique subtil, mais aussi les techniques à employer, ce dont on parlera très peu ce matin ensemble. Nous, là, parce que je ne veux pas vous pousser à ça. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui peut vraiment être en train de se produire pour des raisons, donc, que de prédation globalement, quoi. Mais pas que. On y va. C'est pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté sur le sol, là, l'équipe au sol, qui en a marre de ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et ils nous donnent la possibilité d'avoir le pouvoir d'y remédier en nous parlant de ces armes célestes. C'est donc une technologie qui, originellement, je crois que je vais mettre l'image en plus petit parce qu'il y a un petit délai qui me gêne pour mes interventions. Voilà, donc. Et donc, c'est l'intervention des Elohim. Elohim, tout le monde. Ça, c'est quelque chose. Donc, les gens ont différentes idées, versions, perspectives sur les Elohim. Qu'est-ce que les Elohim ? Pourquoi les Elohim ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Et la plupart des gens ont pour source l'Ancien Testament, à ce propos-là. Et dans l'Ancien Testament, on les traite de Dieu, au pluriel. Petit encart, donc, vous considérez la nomination en tant que Dieu comme étant la même que surhumain au pouvoir psychique avancé, au QI élevé et à l'histoire lointaine, pour le moins. Écoutez, il y a des gens qui considèrent, les gens religieux connaissent toute l'exopolitique dont on parle, juste globalement, pas toutes peut-être non plus, mais ils ne donnent pas les mêmes noms aux entités et ils n'ont pas aussi la même version de l'histoire qui s'est déroulée, la confrontation entre eux et nous. Mais tout le monde, en fait, parle les mêmes choses, mais pas avec les mêmes noms. Donc, voilà, on travaille un petit peu sur le vocabulaire, là aussi, et on se met d'accord. Je remplis un peu pendant que je m'en rends une pleure. Et si j'ai l'air emprunté, c'est parce que je suis couvert de chats. Je ne peux pas me bouger. Donc, voilà. Vous savez, d'habitude, je saute sur le divan, là, mais là, ce matin, je ne peux pas. Mais bon, elles sont gentilles. Oh, j'en ai mis partout. Voilà, voilà, voilà. Ça commence bien, hein ? Je fais mal, Linda. Je fais même gentil, Linda. Ne touchez pas au vax. Vérifiez les chiffres dont on vous parle. Constatez que tout est frelaté. Enseignez-vous sur l'arnaque pastoral de Pasteur et sa collusion avec Rockefeller et donc Big Chimie au début du siècle dernier. Soit à la suite de quoi vous comprendrez que leur plan de transhumanisme est très, très vieux et qu'en fait, il y a plein de petites briques qui sont venues s'ajuster et qui, aujourd'hui, permettent la situation dans laquelle nous sommes et qu'ils veulent qu'on continue d'employer. C'était la fin de l'encart. Reprenons. Il y en a une qui est partie, mais il reste l'autre. Ah, là, ça bug. Qu'est-ce que c'est ? Zakaria Sitchin. Quant à l'historique Anunnaki. Mais bon. Donc, Miles, qu'on entend en voix off, nous dit, donc, sont-ils là ou ne sont-ils pas là, les Anunnaki ? Donc, il a eu une histoire avec les Elohim qui lui ont parlé. Et à une époque, il pensait qu'il était collègue avec eux et qu'il avait sauvé la planète. Il faisait souvent référence à eux et il les employait, si on peut dire. Comme il y a plein de gens qui font des prières, par exemple. À qui vous faites votre prière ? Il faut savoir qu'une prière telle qu'elle est enseignée jusqu'à présent, c'est une prise de dette. Et l'emprunt que vous faites ou le don qu'on vous fait, ce n'est jamais un don. C'est un truc que vous payez beaucoup plus et durant des fois toute votre vie, voire plus, si vous n'avez pas résilié ce contrat. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir. Nous sommes fractales divines, donc, en cas personnel, nous sommes fractales divines, de la lumière divine. Donc, nous avons la capacité et l'autorisation de décider par nous-mêmes et de créer. Au lieu de demander, s'il vous plaît, vous dites plutôt, ainsi soit-il. Maintenant, il faut être bien intentionné, être équilibré et en général, proposer que si jamais votre action soit néfaste, elle soit effacée, n'est-ce pas ? Et si ça a eu des conséquences dans votre vie active, tâchez de réparer, de vous excuser de réparer et tout ça. Mais sinon, vous n'avez pas à demander à quelqu'un de soi-disant, vous n'avez pas à vous placer en dessous d'autres êtres, d'autres entités. Parce que nous sommes fractales divines. Bon, c'était un encart perso. On pourrait passer des heures à discuter de tout ça. Ce n'est pas le sujet. Quoique oui, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Continuons. Or, en fait, ce qu'ils faisaient, ces Elohim, c'est qu'ils le bloquaient. C'est qu'ils tentaient de l'empêcher d'arriver au point où ils en sont aujourd'hui, de conception, de pensée et d'action. Donc, en deux mots, Il y a une entité, le Demi-Urge, qui a créé le multivers. Dont il vient de prononcer le nom, ça suffit, je ne vais pas le répéter. Et tout ça a produit une série d'événements. Cette série d'événements a créé le tétragrammaton. Tétragrammaton, encart. Ça peut se découper en plusieurs concepts. Bon, mais il va peut-être le développer parce que j'ai vu que les 19 premières minutes de cette vidéo. Et je ne crois pas qu'il l'ait fait sur ces 19 minutes-là, mais peut-être qu'il le fera pour la suite. Donc, grammes, ce n'est pas un poids, là, quoique ça aille du poids. C'est le poids des mots. C'est quatre mots, mais c'est peut-être aussi quatre éléments. Tétra, quatre, grammaton. Mais c'est aussi quatre lettres, comme Yod, He, Wo, He. Et ces quatre lettres-là ont des significations, voire des représentations physiques, en fait. Mais ce n'est pas le sujet. On reprendra. Et donc, ça a créé Jéhovah et le triangle du cœur, ou de l'art, ou je dirais du cœur. Et le nom pour ça, c'est Adonai. Donc, le Yad, c'est l'équivalent d'un Satan. Et ça a créé le Jéhovah. Je crois qu'en fait, je suis peut-être en accéléré, là. Ah oui, je suis un peu en accéléré, quand même. On va le ralentir un peu. Allons-y. Et puis, reprenons, parce que j'ai loupé un truc, et que c'est quand même important, là, de bien décrire ce qui se passe. Répétition. Donc, le Yad, qui a produit une série d'événements. La dite série d'événements a créé le tétragrammaton. Jéhovah. Et le triangle du cœur, on va dire. Et le nom pour ça, c'est Adonai. Dont le nom est Adonai. Et ce qu'ont fait les Elohim. Ils ont utilisé une version. Donc, Yad, c'est le Satan. Comme je l'ai expliqué dans l'interview de Revolver. Ah, dans une interview qu'il a appelée Revolver. À propos du film Revolver. Oui, parce qu'une fois de plus, dans ces films-là, comment dire, vous voyez ce dont on parle là, on peut imaginer qu'on en tire une histoire. Le scénario de l'histoire va être des... va utiliser les principes qu'on est en train d'élaborer en les écrivant autrement. Je vous ai déjà signifié que, c'est Tim Rifat qui nous l'avait dit, que par exemple, la série Game of Thrones, c'est l'équivalent d'un rituel à Saturne. En fait, quand vous regardez ces séries, vous donnez votre accord. Vous leur donnez de l'énergie. C'est très fort, très puissant. Enfin, très puissant, c'est très pernicieux. Et Hollywood est maître en la matière. Dans tous les films, quasiment, dans énormément de films, vous avez une trame occulte qu'on peut tirer d'après le scénario originel. Enfin, originel, le scénario que vous voyez. Alors, vous voyez ça mis en aventure, romancé. Mais en fait, il y a des valeurs qui interagissent. Et donc, ça vous fait une programmation subliminale, non seulement, en plus. Vous voyez ? Vous donnez votre accord, vous participez au rituel du coup. Mais il faut le savoir, ça. Parce que, ça va calmer les gens qui vont sur Netflix. Ben oui, il y a autre chose à faire. Surtout si vous savez que ce que vous regardez, en fait, c'est empoisonné. C'est un spectacle empoisonné, oui. C'est ça qu'on peut dire. Un spectacle irradiant. Vous êtes, pas irradiant dans le sens lumière, mais dans le sens radioactivité néfaste. Oui, parce qu'il y a de la radioactivité néfaste. C'est la preuve, si vous suivez un traitement au rayonnement, pour une tumeur quelconque, et qu'on vous en met trop, ça va mal. Ça va très mal. Il faut intervenir après avec un coupeur de feu pour, justement, calmer les brûlures, en plus. Même quand ça se passe bien. Donc, non, évidemment, ça n'a pas d'effet à la radioactivité. Non, mais il y a des gens dont les propos, dernièrement, sont assez dangereux, je dirais, moi. Entre ça, le mercure, puis se baser sur un scénario d'Hollywood, justement, pour parler de la vie de Tesla. Alors là, ça, je suis effondré. Je suis effondré. Vous savez que Disney a récupéré le scénario de Star Wars. Il a changé la fin. Là, normalement, dans la série Star Wars, tout le monde devenait Jedi. Eh bien, il a changé la fin. L'équipe à Disney, Disney est mort, normalement. Disons, originellement, tout le monde devenait Jedi. Et là, dans la nouvelle version, celle de Disney, il faut attendre le Jedi qui est le sauveur pour tout le monde. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Allez, asseyez-vous, braves gens, le sauveur arrive. Et pendant ce temps-là, catastrophe sur catastrophe, continue à s'engrainer l'une l'autre. Et après, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus, là. À force d'attendre. Vous vous rappelez, on a aussi attendu le 6 janvier aux États-Unis pour l'élection. Et puis après, ça a été le 7. Et puis après, ça a été le 3 mars ou le 4 mars ou le 6 mars. Et puis maintenant, c'est en juin. Et puis, eh bien, bien sûr. Eh bien, bien sûr. D'ailleurs, je crois que là, il va en dire un petit mot de tout ça. Dormez, braves gens, ne vous inquiétez pas, la cavalerie arrive, n'est-ce pas ? Ben, voyons. Et puis, alors, je vous rappelle un truc, c'est que quelle que soit la cavalerie qui arrive, leur plan n'est pas pour notre bonheur. C'est peut-être pas le même malheur qui va nous arriver, mais ça ne sera pas notre bonheur, notre liberté, notre évolution. Non, 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 il aurait pu descendre avec un TR-3B. Son avion Air Force One, là, il se fait souvent accompagner avec des OVNIs, là, pas des TR-3B, d'autres, plutôt dans le genre Tic Tac ou autre. Des sortes de petits drones, peut-être de protection, surveillance. Parce qu'il y a des luttes à des niveaux technologiques bien plus avancés que nos mobilettes à diesel, derrière lesquelles on traîne maintenant depuis 120 ans, alors qu'on devait avoir les moteurs électriques à énergie électrique sans batterie. Juste un transformateur de l'énergie électrique qu'on trouve partout sur Terre, puisque nous sommes dans un univers électrique. Ben non, 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 au lieu d'avoir ça, être autonome, de pouvoir se chauffer, s'éclairer et aller en ville ou aller ailleurs. Ailleurs, non. Non, on doit payer de l'essence et du diesel qui pollue, qui nous maintient dans ce niveau lamentable de vie, au lieu de jouir des énergies libres et écologiques, de la médecine universelle et tout ça, et d'avoir finalement des entreprises, des industries, pardon, et des technologies qui conviennent à la vie et non pas qui briment la vie à chaque fois, comme toutes les fréquences Wi-Fi, comme la fréquence à 60 Hz du courant, qui correspond presque à celle de votre cœur, mais presque, pas celle de votre cœur. D'ailleurs, personne n'a la même déjà d'une part, mais le côté régulier finit par user le cœur, parce que c'est plus régulier, c'est plus fort, et puis il y en a partout, et puis c'est constant, et puis etc., etc., etc. Donc, l'humain, il est fait pour s'adapter, comme les vagues, vous voyez, comme les vagues. On ondule. Reprenons. Donc, Yalda, c'est cette force satanique qui a besoin de personnel, on va dire, de millions, pour faire son boulot. Il a besoin d'agents. Et tout ça, ça produit Jéhovah, qui est cette somme de 72 démons. Et donc, les Elohim avaient besoin d'un moyen de façon à pouvoir se nourrir de tout ce qu'il y a de physique dans la vie. Et ça en tire ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon. Ça nous est sucés, vampirisés. Secrétaire en chef. Voilà. Ça s'est dit que tu rentres ? Bon, il est allé faire son petit tour dans la forêt, c'est normal. Donc, la bienveillance, si on peut dire, le bien va aux Elohim, qui nous laisse toute la merde. Et le premier exemple de tout ça, c'est regarder autour de vous l'état de la planète actuellement. Eh oui, des milliers d'années de religion, des milliers d'années de tradition, et regardez, c'est de pire en pire. Ce n'est pas en disant ça que j'aggrave la chose. On est bien d'accord, de toute façon, ça ne m'énerve même plus. Je regarde ça neutre et froidement. Par contre, je fais un peu de théâtre, donc j'appuie les mots, mais bon, sans plus. Restez froid aussi et neutre, n'oubliez pas. Et le père Kim Riffat, même si c'est un mage noir, va se servir de toutes les intentions qui traînent autour de lui, ou qu'on lui attribue, ou qu'on lui renvoie, ou quoi que ce soit de vos pensées, tout ça. Il va s'en servir. Alors, soyez neutre, soyez neutre. Moi-même, je le remercie de se dévoiler, parce qu'à une époque, tout ce qu'il nous dit, là, c'était payant et très cher. Très cher. Je veux dire, une séance, 10 000 dollars. Enfin, un coût, on va dire, 10 000 dollars. Sauvez votre karma, nettoyez votre Kundalini et tous les implants que vous avez ou pas. Je dis à vous que nous avons, à la limite, mais bon, je ne pratique pas tellement, en fait. Toujours dans la théorie, des fois, ça a des bons côtés. Alors, quoi, donc, voilà, toutes ces méditations sur les chakras et ci et ça, aïe, aïe, aïe. Lui, il n'est pas d'accord du tout pour dire que c'est quelque chose de bon et tout ça, vraiment. Et comme il voit dans l'éthérique, qu'il voit le résultat des gens qui ont fait ça, sur les gens qui ont fait ça, voilà. Et puis, donc, sa collègue, à lui, là, qui s'appelle, excusez-moi, son nom m'échappe, Annie, Angelique Annie, elle s'est fait nettoyer et elle, elle témoigne qu'elle va beaucoup mieux. Parce qu'avant, elle pratiquait toutes ces pratiques New Age, excusez-moi pour la répétition. Donc, vous voyez l'état de la planète aujourd'hui et cet état de chaos. Les faux prophètes. Et les scénarios qui vont autour. Trump qui va revenir à la Maison-Blanche. Un tel et un tel va se faire arrêter. Un tel et un tel va se faire exécuter. Tout ça, c'est du bullshit. C'est fait pour que vous restiez assis dans votre fauteuil et que vous attendiez là, en l'occurrence, que les militaires sataniques, attention, les militaires sataniques quand même. Ben oui, je ne sais pas si vous vous rappelez l'église de Seth qui a été fondée par Aquino, le colonel ou le général Aquino, qui est devenu général d'ailleurs le plus vite possible. Hallucinant. Comment ? Parce qu'en parallèle, il a bâti son église et qu'en parallèle, il a passé des degrés, si on peut dire, dans les temples maçonnico-satanico, voire autre chose. Qui ont aidé à sa promotion, mais non seulement il a accepté, mais en plus les militaires de haut niveau se servent de tout ce matériel issu un petit peu d'Alistor Collet et autres. Et la reine d'Angleterre, depuis John Dee et Edward Kelly, son assistant, pratiquent le contact avec les Elohim quelque part, ou plutôt les Ophahim. Et donc, il y avait Dan Winter aussi, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui nous explique le langage et l'alphabet des... Ça a un autre nom, hein, Enochienne, l'alphabet d'Enoch. C'est puissant, c'est très puissant, c'est mathématique, c'est géométrique et mathématique, c'est énergétique, c'est... Ça dépote grave. On est vraiment des enfants, à un certain niveau, d'une naïveté, quoi, parce que... Puis d'une ignorance aussi, énorme, hein, énorme, mais d'une naïveté, d'imaginer, un, que ça n'existe pas, ou de deux, de s'en servir tel que ça nous a été dit, par eux qui ont écrit le mode d'emploi, le règlement et tout, c'est eux qui ont écrit, et ils ne sont pas là pour notre bien. Et nous, on suit ces règles-là, on leur donne la main, on s'auto-flagelle, quoi, hein, et plus qu'auto-flagellé, en plus. Mais bon, on continue. Alors, donc, les militaires sataniques vont s'occuper de nous et nous protéger, les forces spatiales sataniques vont agir en notre faveur, ben voyons. Alors que tout ce qu'ils font, c'est travailler avec les Elohim. Que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas. Donc, ils ont créé une série de codes. Donc, si vous avez regardé la série sur la magie unifiée, il y en a, je ne sais pas, 100 vidéos. Ben, Tim Riffat est très prolixe, hein. Mais c'est-à-dire, c'est un maître arrivé, quoi, et il a des années et des années et des années d'études, déjà avant d'avoir été employé par le MI6. Il a remplacé John Dee. Il a remplacé Alistair Krolet. Vous voyez ? Il a bossé pour les Illuminati pendant assez longtemps. Et donc, contre nous. Et un beau jour, les Illuminati lui ont fait un coup. Et il y a eu cette histoire à Chypre, je crois. Je crois que c'est à Chypre. Où ils ont bloqué les banques et ils ont récupéré les fonds de tout le monde. Et ils lui ont piqué sa fortune. Qu'il avait placé là. Parce qu'il a des origines mi-anglaise, mi-turque. Donc, il avait mis sa fortune. Ce n'est pas vraiment à l'étranger pour lui, a priori. Et il s'est fait piquer son magot. Et là, ça lui a mis grave. Donc, maintenant, il bosse avec nous, contre eux. Et vous avez voulu m'avoir ? Eh bien, pas de bol, quoi. Pas de bol, là. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Il se fait harceler chez lui. Son appartement se fait fouiller. On a tenté de l'abîmer, de l'empoisonner. Plein de choses. Le MI5 et le MI6. Et les forces, les Blacks. Les Men in Black, version gouvernementale, se comportent de manière outrancière, comme d'habitude. Mais plus spécialement avec lui, qui est un ennemi très puissant. Raison pour laquelle je vous dis, restez neutre. Et par exemple, parmi tous ses codes, Tim Tony Stark, Rifat, a dessiné les cornes de bélier. Donc, c'est une forme qui va nous dessiner dans l'air, que je pourrais vous reproduire si vous voulez. Il nous a aussi parlé d'autres codes et il nous a donné quelques indices des livres de Colin Bloy, B-L-O-Y. C'était son enseignant, son maître. C'est Colin Bloy qui avait ce poste de mage supérieur auprès des Illuminati. Et c'était aussi à la période victorienne qu'ont été installées en Angleterre, mais pas que, des monuments particuliers dans les villes qui sont placés à des endroits telluriques particuliers, avec un but particulier de récupération d'énergie en général. On parle de ça des fois en France, quand on vous fait trimballer, faire une manifestation par ici, par là, par ici, par là. Et on vous a déjà dit, je pense, que l'énergie d'angoisse, de colère, de frustration qui est transportée par la foule, à ce moment-là, est récupérée par ces monuments. Ramenée à une source principale, et par la suite, cette énergie, ce louche, est utilisée de façon à ce que leurs plans malsains s'accomplissent. Raison pour laquelle ils nous passent des lois incroyables et que le lendemain, tout le monde dort, il n'y en a pas un qui réagit. Ils ont passé le droit de tirer dans la foule à balle réelle à 3h du matin, normalement à 9h, tout le monde devait être dans la rue. Mais un, on n'était pas au courant, ils ont passé ça en plein été, vous savez, de nuit, samedi soir, ou la veille de Noël, ou un truc dans le genre, ils font ça. Et puis le lendemain, tout le monde dort. Alors qu'immédiatement, il fallait réagir, prendre les enfoirés qui ont voté ça, et leur dire, non mais tu, où tu vas là ? Qu'est-ce que tu viens d'autoriser ? Pour qui te prends-tu ? Où on va ? Donc, personne ne bouge. Ça, ça aide aussi à ce que les gens ne bougent pas. Moi, je pensais qu'il y avait les chemtrails, je pensais qu'il y avait ARP et le contrôle mental à distance, je pensais qu'il y avait aussi l'inertie, la pression populaire, cet état d'esprit lamentable du style, mais qu'est-ce que tu es confin, tu ne vas pas changer le monde. Les gens qui disaient ça, à l'époque, ils ne savaient ni lire ni compter, évidemment, on leur propose des papiers légaux, là, vous êtes ci, vous êtes ça, déclaration d'enfant, les gens ne savaient pas lire, ils étaient obligés d'écouter la version du curé qui lisait de la Bible. Maintenant, tout le monde arrive à la lire, la Bible. Si vous avez aussi lu Mauro Biglino, vous savez que ça se lit différemment, normalement. Eh bien, là, non. Vous voyez, on reste dans cet état d'impuissance. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi ça ne bouge pas plus ? Parce qu'il se passe aussi des choses à des niveaux subtils qui influent. Ah, c'est difficile à admettre, oui, je sais bien, parce qu'on est censé, on a tous un bel égo, là. D'ailleurs, il nous dit dans ses petites phrases, si vous avez un égo ou des prétentions comme quoi vous êtes intouchables, vous pourriez être dans l'erreur. Ah, 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 ah. C'est sympa, quoi. Ah, 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 ah. Mais là, on est là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes ? On ne me la fait pas. Non, déjà, on nous dit régulièrement vos pensées ne sont pas forcément les vôtres, notamment si vous n'êtes pas bien protégés, centrés et constamment en double écoute sur vous-même et sur ce que vous faites, présent à ce que vous faites, dans la respiration consciente et en même temps dans l'action et en même temps dans l'observation. C'est un exercice que vous faites. Vraiment, vraiment. Vous faites du Gurdjieff depuis combien de temps ? Gurdjieff, c'est une partie de la chose. Vous trouvez ça dans « Fragments d'un enseignement inconnu » de Ouspensky. Et vous trouvez ça aussi dans « Récits de Belzibut à son petit-fils ». C'est une série en trois tomes. Un peu imagé aussi comme ça. Ils racontent ça comme une histoire, mais il y a des trucs techniques dedans. Il y a de la réalité. Bon, on reprend. Alors, pour nous aider, nous, l'audience innocente et ignare, est-ce que tu pourrais nous donner quelques références ? Alors, vous voyez au dos, au mur, il y a des papiers écrits comme ça, 3 plus 5 égale 8, 5 plus 8 égale 13. Alors, ça part de 0, 0, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13. C'est la suite de Fibonacci, mais elle, elle ne commence pas à 1, elle commence à 0. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que si vous pratiquez la suite de Fibonacci qui sert à… C'est hallucinant à quoi elle ne sert pas ou est-ce qu'on ne la retrouve pas, cette suite de Fibonacci ? Je ne sais pas si vous constatez. C'est une question d'harmonie aussi pour les constructions, vous la trouvez dans la nature, on est construit avec. Mais si vous la travaillez mal, si on peut dire, c'est comme travailler mal avec l'arbre des séphirotes, tel qu'il est enseigné dans ses bouquins kabbalistes à Madonna et autres, les Illuminati ou francs-maçons qui font des autérismes frelatés. Ce qui, un, n'amène pas les résultats qu'ils aimeraient avoir et, de deux, les affilie aux entités en question de plus en plus. Ça, c'est pernicieux, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je trouve ça quand même important à savoir. Ou au moins se dire, mais est-ce que ce ne serait pas plausible ce qu'il est en train de nous dire, le barbu à la casquette qui rallume sa clope toutes les 30 secondes. Moi, donc, en toute humilité. Donc, là, vous la voyez, là. Donc, évidemment, il y a... Donc, 0, 1, je viens de vous la faire. Donc, c'est parce que ces premiers chiffres-là, ils servent beaucoup. Mais on va plus loin encore, quand on s'en sert. On va jusqu'au bout, d'ailleurs, en fait, normalement. Enfin, on va très loin. Et vous trouvez 144. Et vous trouvez plein d'autres chiffres qui reviennent très souvent. D'autres nombres qui reviennent très souvent dans nos tergiversations. Bon, on revient en petit pour des facilités de lecture. Allons-y. Donc, ça, c'est un code de la réalité. Et vous pouvez peut-être le trouver sur le site web, le leur, là, actuellement. psychiquewarfare.club, je crois. Ou supernaturalspirit.com. Ou timtonistakrifat.com ou .org. Enfin, vous essayez tout ça. Si ça vous intéresse vraiment, c'est en anglais. Et personnellement, je vous dis, il ne faut pas trop faire ça tout seul, n'importe comment, dans n'importe quel sens. Je suis plus en train de dénoncer ces pratiques occultes que de vous pousser à les pratiques. Et on est bien d'accord avec ça. Je vous considère comme adulte responsable et capable de jauger le bien et le mal, d'une part. Et de comprendre qu'aujourd'hui, même les meilleures intentions du monde, il va en parler. était détourné. L'enfer, pas avec de bonnes intentions. Genre, genre. On reprend. Si vous savez comment l'utiliser, vous pouvez programmer la réalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça du management de la réalité ? Oui. Donc, le code commence et on va y trouver des triangles. Mais essentiellement, ce qu'on va y trouver, c'est des carrés et des cercles. Ça ne pourra surprendre beaucoup de gens. Et si vous parcourez tout ce code, les trois derniers postes, si on peut dire, les trois derniers éléments. Un d'entre eux, c'est les cornes du bélier. Et c'est sept spirales qui descendent comme ça et ça remonte et ça refait sept spirales de l'autre côté. Sept. Sept. Sept spirales. Le suivant, c'est l'état métatronique. Qui est celui que les Templiers atteignaient en déplaçant leur point d'assemblage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le point d'assemblage, vous pouvez trouver un mage qui en parle sur Internet. Et sinon, vous pratiquez Castaneda, vous lisez Castaneda. Et sinon, ou ça, ou ça. Il y a aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur les doctrines de Gurdjieff, qui en parle. Je ne me rappelle plus son nom. Je vais dire Stark, mais ce n'est pas Stark. C'est peut-être Clark. Je ne me rappelle plus. Bon, ce n'est pas très grave. Le point d'assemblage. Le point d'assemblage, c'est en fait l'endroit où, tiens, si vous faites du voyage astral ou des rêves ou quoi que ce soit, quand vous vous promenez au bout de votre cordon d'argent, le cordon d'argent, en fait, si fin soit-il, il vient se joindre à vous, à votre corps énergétique subtil, à ce point d'assemblage. Et c'est la réunion d'énormément de fils énergétiques qui partent de partout dans votre corps, de chacune des cellules, à la limite. Bon, reprenons. Et c'est donc à la suite du rituel qu'ils faisaient sous terre, sous l'autel, et où ils faisaient un sacrifice sanguin. Mais comme sûrement beaucoup d'entre vous savent ça, ce n'est pas la peine que j'en parle de trop. Donc, il ne veut pas rendre la vidéo trop sordide. Merci, Célestia le Paladin, et donc je ne vais pas insister non plus. Et de passer un code après l'autre, c'est afin d'atteindre l'état du Graal. Alors, quand vous voyez dans des films, tout le monde qui est à la recherche du Saint-Graal, c'est en fait cette recherche de cet état d'être. Et qui consiste à savoir bouger son point d'assemblage et à pouvoir faire plein d'autres choses. Ah ben, encore, quand Don Juan bouge le point d'assemblage de Castaneda, il l'amène en réalité parallèle, il l'amène en réalité parallèle. Et quand Tim Riffat parle du point d'assemblage, il vous parle de niveau de super soldat psychique, il vous parle de voyage temporel, il vous parle d'immortalité, il vous parle de... Ça dépote, je vous dis, ça dépote. Reprenons. Et donc, une des rares personnes à avoir atteint l'état de Saint-Graal et de l'avoir atteint de la bonne manière, c'est Tim Riffat. Et on reparlera de ça quand on vous expliquera le système, là, en question, parce que les cornes du bélier sont impliquées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce code des cornes du bélier ? C'est qu'ils en ont fait le code pour l'amour. Dans cette réalité. Dans cette réalité. Et les sept spirales, dans l'un côté, elles ont couvert l'anti-bien. Donc, c'est cette spirale qui part d'un côté. Ça part d'un point qu'on va appeler l'anti-bien. Et l'autre côté, c'est le point qui va être la destruction définitive. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'humanité, ça veut dire qu'on est dans la merde. Comment je fais pour rire de ça, franchement ? Parce que voilà, quoi. Vous êtes là, ouais, my love. Vous allez voir. Et puis, en fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un petit exemple de ça, c'est les rituels du mariage. Alors, encore, on a déjà vu en hypnose régressive que lors du mariage, il y a des affiliations avec des entités tout autour et que tout ce qui se passe, c'est signer des accords de façon à donner votre énergie. C'est vrai qu'on n'est pas romantique, là. Non, c'est le côté pragmatique qui a été transformé en nuagerie romantique. Qui est complètement à l'opposé de ce qu'on pensait, en plus. Ce qui se passe lors d'un mariage, c'est que la femme se tient à gauche, l'homme à droite. Et le vicaire, le prêtre, se situe au milieu. En fait, il se situe, donc l'homme, enfin la femme est à ce point-là, de l'anti-bien. Le vicaire est en bas, donc à la pointe de la corne, si on peut dire. Et l'homme est de l'autre côté, au point de destruction définitive. Dans chaque église, quand vous faites ce rituel, vous êtes connecté aux énergies de la terre. Vous savez, toutes les églises sont sur des sites sacrés, dont les énergies telluriques ont déjà été dévoilées comme étant particulièrement efficaces et mises en évidence, si on peut dire, enfin bon, sélectionnées. Vous ne pensiez pas que c'était là, mais c'est là, dans l'église. Et donc, la femme est sur l'anti-bien, l'homme est sur la destruction définitive. Et le vicaire, le prêtre, qui est l'avatar des éloïms, ou de l'élohim, pratique le rituel au nom des élohim. Que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas. Et avant que le couple soit marié, ils avaient des activités sexuelles tout le temps. L'homme a ce tube éthérique qui va vers le sexe féminin, et il lui pompe son énergie. Ensuite, la femme veut être mariée, donc. Ils font ce rituel dans l'église. Alors que la femme qui se place sur le point, est sur le point d'anti-bien, et l'homme sur celui de la destruction définitive, il y a un circuit qui est créé. Et ce qui se passe, ils se réunissent, et maintenant la femme veut avoir des enfants. Donc, ils ont un enfant. Et maintenant la femme prend l'énergie de vie de son mari, et en nourrit son enfant. Et ça, ce n'est pas bon. D'ailleurs, regardez combien de gens divorcent. La relation est brisée. Il se passe quelque chose. Vous savez, il se passe quelque chose. Ce point où finalement, vous cessez. C'est comme si la chose étant acquise, n'avait plus d'importance. Pas tout à fait, je ne suis pas précis là, mais c'est... Tant que vous êtes dans la passion et la séduction, vous avez une énergie monstrueuse, et quand l'acte est en général réalisé, pof ! L'émotion retombe, la passion retombe, l'énergie retombe, et vous commencez justement à... Donc, les gens divorcent, et en général, c'est la mère qui garde l'enfant, voilà pourquoi. Et ce rituel est tellement fort, il vous lie et il vous contrôle. Il vous lie, un lien. Il vous attache. Il vous affinit. Il vous soumet. Il vous draine l'énergie. Il est fonctionnel. A priori. C'est pas en prenant. Et ça finit par affecter toute chose du monde. Et en plus, on dit à tout le monde, à propos des aliens, des ETs, qu'il y en a des bons et des mauvais. Ils ne sont pas soit bons, soit mauvais. Ils sont les deux. Ils sont les deux. Ce qui fait que ça explique pourquoi est-ce que certaines personnes, à la suite de leur soumission par la prière à ces aliens, ces ETs, peuvent avoir parfois des réussites. Mais néanmoins, malgré tout, je vous dis, a priori, vous avez ça de réussite et ça de défaillance. Ce que les aliens faisaient, c'est... Je n'ai pas oublié ce que je vais dire. Je vais regarder à vous. Oui, c'est ça. Les aliens donnent à tout le monde cette information sur la vie et les gens pensent, oh, ils... Donc, les aliens nous donnent toutes ces informations sur la vie et les gens pensent que... Ils sont plus forts que nous, ils en savent tellement. Mais on ne connaît rien d'eux. C'était des entités du chaos, du chaos. Et en fait, ils détestent faire partie de cette ferme. Bon, il évite de se répéter, donc il a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Bon. Je vais éviter de faire trop d'encars aussi, puis d'autant plus que ça mériterait d'être afraîchi dans ma mémoire. On dit à tout le monde pardonner. Pardonnez les méchantes choses qui se sont passées, pardonnez les méchantes gens, pardonnez les Illuminati. Pardonnez ceux qui sont partis en guerre et ont tué des centaines de millions de personnes ou ceux qui ont provoqué les guerres et ont tué, ont fait tuer, se tuer, des millions de personnes. Et si vous voulez vraiment que les choses soient parfaites, envoyez-leur de l'amour et de la lumière, love and light. Et ce que vous faites, c'est que vous leur donnez votre pouvoir, votre santé, votre bien-être, vous le donnez au mal en pensant que vous allez faire du monde un endroit meilleur. ces gens sombres noirs qui sont possédés par ces entités du chaos, du chaos, ces esprits surnaturels, super naturels. C'est les Rothschilds qui sont possédés par les êtres de l'étrange matière, la matière étrange, pas la matière noire, autre chose. Il n'y a pas de matière noire, il n'y a pas d'énergie noire dans l'univers. Dans un univers électrique, il n'y a pas besoin de ces données-là qu'Einstein a inventées de façon à compléter ces équations mathématiques qui étaient fausses. En fait, elles ne sont pas fausses si on considère l'énergie électromagnétique. Ce n'est pas le sujet, on reprend. Par contre, on dépense des milliards sur Terre dans les académies à la recherche de ces trucs-là alors que ce n'est pas la peine. Vous voyez, on perd des milliards et du temps depuis des années et des années et des années grâce à cette fausse impasse, enfin, c'est un vrai impasse d'Einstein. Einstein nous a proposé et qui était suivi par tous les astrophysiciens en général. Pas JPP qui travaille sur autre chose, lui, effectivement, avec Janus, etc. mais il faudrait voir à quel point comme me demandait un commentaire, c'est joignable l'affaire Janus et l'affaire de l'univers électrique. C'est complémentaire ou est-ce qu'il faut vraiment quand même considérer la partie éthérique du cosmos parce qu'il y a d'énergie là-dedans. Il y en a même un gros paquet et il n'y a pas que l'éthérique. L'éthérique a aussi son côté scalaire, je pense. On monte d'étage en étage en étage, de subtilité en subtilité. Ça, c'est mon encart. Mon élucubration, je suppose que ce serait logique que ça se passe aussi comme ça. On reprend. Which are the archons? Donc, ces entités qui sont donc les archons. C'est l'art qui est feeding from the light and everyone's feeding them. Ces énergies, ces entités de l'énergie étrange qui se nourrissent de la lumière, ces archons. Quand vous partenez à quelqu'un qui vous a fait quelque chose de désagréable, de méchant, de mal, vous vous sentez bien de le faire, vous pensez que c'est la bonne attitude à avoir. Et en réalité, vous êtes en train de pardonner au mal. Et le mal, il lui se régale, il dit ça c'est cool, allez hop, on se cherche une autre victime. Donc, ce que vous venez de faire, c'est de donner du pouvoir au mal. Et les lois cosmiques ne vous considèrent pas comme innocents parce que vous ignorez ce fait. Et vous allez être punis pour ça. Vous prenez le karma d'une personne méchante, mauvaise à laquelle vous venez de pardonner. Vous prenez son karma. Il se décharge de ses fautes comme ça sur vous. Non seulement il vous fait du mal, mais en plus il est libéré de son karma parce que vous le pardonnez. Alors, on va faire une petite pause là peut-être parce que spirituellement parlant c'est électrochoc quand même ce que je suis en train de vous traduire. ce qu'il est en train de nous dire. Non, ça ne vous fait pas un électrochoc. Tant mieux, ce n'est pas le but de l'électrochoc. Le but, c'est de réfléchir à tout ça et de voir à quel point de vue c'est plausible, c'est logique, comment vous le sentez. Voilà, au moins. En sachant qu'on sait trois fois rien pour l'instant nous. Et que ce qui nous est dit là, ça vient de gens qui en savent beaucoup plus et qui voient ce qui se passe au niveau énergétique et qui ont plus des contacts avec le niveau supérieur des Elohim à priori, je dirais, en cas perso et l'écubration. C'est vos parents ou votre père ou votre mère qui voient votre relation amoureuse avec votre conjoint, conjointe et qui ne sent pas la chose. Ils vous voient passionné et tout ça mais le père ou la mère dit mais ta copine, ce n'est pas bien ce qu'elle te fait là. Tu as vu dans quel état elle te met ? L'autre jour, je l'ai vue avec un tel, un tel, un tel. il vous signale qu'il vous dit celle-là, elle n'est pas honnête. Tu n'es pas le premier sur sa liste comme une veuve noire on va dire. J'exagère un petit peu le terme mais tu n'es pas le premier sur la liste. Donc, il est au-dessus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'expérience et un autre niveau de vue sur votre vie qui peut donc vous décrire ce qui se passe vraiment avec d'autres points de vue. Et on n'est jamais d'accord avec ce qu'ils nous disent évidemment parce qu'on est sous le déferlement hormonal et passionné et énergétique de l'amour. Vraiment, si je peux déprogrammer ça, ça me plairait. Bon, on prend. Et c'est ce qui crée ce monde de chaos. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils viennent nous dire là et qui argumentent avec lui. Il dit mais regardez autour de vous. C'est déjà en plus très logique. Bon. Le monde va de pire en pire. Ça fait depuis 1960 que les gens dans le New Age distribuent l'amour et la lumière de par le monde. Vous voyez. Possiblement aussi depuis avant ça. Mais de manière massive avec ces mouvements du New Age depuis les années 60. Flower Power. Flower Power. C'était un plan de la CIA. Distribution d'LSD, stimuli de toute cette culture psychédélique. Les plantes le chamanisme, les daupes, les communautés. Le pacifisme d'une certaine manière. Il ne faut pas être pacifique avec des gens qui vous agressent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien. ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Ils nous tuent. Ils gagnent du pouvoir. Ça, c'est indéniable. Les choses ne s'arrangent pas. Vous constatez que les choses ne s'arrangent pas. On est censé aller vers le progrès et la vie est de pire en pire. On ne devrait plus travailler du tout, avoir des voitures volantes, être en pleine santé, tout le monde sourire, un partage des possibilités, des richesses. Regardez, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien et de moins en moins de gens qui ont tout. Bill Gates, c'est le plus grand propriétaire du Brésil, je crois, ou de je ne sais plus où, d'Amérique en tout cas, des États-Unis, je veux dire. Il se bagarre un petit peu avec Elon Musk et puis un ou deux autres. Elon Musk, je vous dis, je pense que c'est une entité créée par la CIA. C'est un paravent. Il existe, je ne dis pas que c'est un hologramme, mais il est complètement chamboulé en plus et puis pour lui, pour lutter contre l'intelligence artificielle qu'il a mis en place, maintenant, il faut se transhumaniser parce que sinon, on n'a pas le niveau mental de, ah oui, on peut voir ça comme ça, sauf que le transhumanisme, ça vous affilie aussi à l'intelligence artificielle. Et on rentre dans leur plan du tout Internet, Internet des choses, Internet des êtres. Et ces derniers crypto-monnaies, blockchain, qui travaillent sur la production d'énergie des corps, je faisais un gag, je disais que si toutes les productions d'énergie, de liquide et d'hormone étaient monétarisées, c'était la richesse pour aller prendre l'art. Pardon. Je suis l'aventable des fois. Bon, reprenons. Parce que là, il sourit aussi, mais ce n'est pas drôle du tout. On est bien d'accord. On parle un peu légèrement de choses dramatiques, en fait. Allez, on continue. Donc, ça fait 60 ans qu'on pratique ça et le monde n'est vraiment pas un endroit meilleur. Et maintenant, on a les démocrates au pouvoir et ça, c'est l'aspect apparent de l'État profond. Et ils se moquent de tout le monde. Ils se régalent. Je dois dire que c'est vrai que peut-être que Trump est encore au pouvoir sur le point militaire pendant 45 jours, je ne sais pas. Oui, oui, possible, possible. On va encore attendre le 4 juillet maintenant et puis on va attendre et puis on va attendre. De toute façon, Trump, il est adossé à une partie du Deep State, du complexe militaire ou industriel, des grandes industries, des banques et je ne pense pas que du jour au lendemain, il va mettre la clé sous son casino qui sert à blanchir l'argent par le biais de mafias diverses avec lesquelles tous les milliardaires ont affaire avec toutes les banques. Rappelez-vous, HSBC condamné pour blanchiment de combien d'argent de la drogue ? Condamné à quoi ? Si vous mettez 500 millions d'amendes à quelqu'un qui vient de faire 10 milliards de bénéfices, il vous les donne en souriant. J'ai la prochaine. Rappelez-vous, les amendes pour avoir dégazé les pétroliers en mer, elles étaient inférieures au prix d'un passage en cale-sèche avec récupération et dépollution propre. Donc, le gars, il dégaze en mer et il paye l'amende. Il s'en fout, il a économisé. Il paye beaucoup moins cher que s'il avait fait les choses propres et en ordre. Là, c'est pareil, telle compagnie, mer, ils ont payé combien ? 500 millions d'amendes. Là, on les a bien eues. Ils ont gagné des milliards. Un milliard, c'est 1000 millions. 1000 millions. Donc, vous me faites payer 50 millions d'amendes, il me reste 950 millions dans ma poche quand j'ai gagné un milliard, truandé un milliard. Et là, c'est des milliards qu'ils ont gagné. Vous imaginez bien que pour corrompre tous les échelons à tous les niveaux dans tous les domaines de sciences, de recherche, de presse, de laboratoire, les toubibs, etc. Et les gouvernements, ils déboursent les gars. D'où il sort cet argent ? Il sort qu'ils en ont gagné encore plus. En petit encart, il semblerait que vu qu'il y a une dizaine de pays qui ont mis fin à AstraZeneca, enfin, à l'utilisation des vax d'AstraZeneca, Bill Gates va devoir rembourser. Ah, là, vous voyez, on se sent mieux. Qui va rembourser combien ? Vous croyez qu'il va rembourser ? Pour l'instant, tant qu'on n'a pas le pouvoir, et ils ne vont pas le lâcher le pouvoir maintenant qu'ils l'ont. Ils ont mis des siècles à avoir des agents à tous les postes. Et des agents qui sont corrompus de manière tellement ignoble que les gars, ils ne vont pas se faire absoudre. Ils ne peuvent même pas, ils sont possédés par des entités. Moi, je pense. Vous aimeriez bien dire à votre conjoint que vous le trompez, mais non, vous ne le dites pas parce que vous n'arrivez pas. Pourquoi ? Ce n'est pas honnête, ça. Ça ne se fait pas. Normalement, ça ne se fait pas. Si vous aimez quelqu'un, en théorie, vous voulez le mieux, vous donneriez votre vie pour sauver la sienne. ce qui n'est peut-être pas déjà tellement malin, mais bon, voilà. On peut dire que l'instinct maternel protège l'enfant et ce n'est pas idiot parce que c'est quand même la génération qui prolonge la vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de prolonger la vie ? Le mouvement perpétuel, on l'a sur Terre, c'est la vie, la vie humaine. Mais à qui ça sert actuellement dans ce système de fermes et de récolte de louches constamment et d'esclavage et de traite d'humains et etc. Et d'employer les gens comme consommateurs dans des entreprises ou des commerces malsains qui nous abîment. Et je ne parle pas de défonce et de drogue là uniquement. Rien que l'alimentation telle qu'on l'a fait, rien que les médicaments, rien que de toute façon de penser mal, c'est un gaspillage et c'est donc une nourriture de domaine qui ne sont pas à notre bénéfice on va dire. Vous savez, l'autre là, il nous apprend le feu, qu'est-ce qu'on en a fait ? Des armes et on se bat. Il nous fait cuire la bouffe et du coup, ça vous détruit le système intestinal. D'où la bonne santé des crudivores. Mais vous ne mettez pas de nouveau à devenir crudivore en deux jours parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que maintenant vous avez habitué votre corps à une méthode. vous ne pouvez pas changer comme ça. Si vous changez trop brutalement, vous vous abîmez encore. Il y a des fois où il faut être un peu plus rapide que d'autres parce que vous avez un ultimatum médical qui vous prend au nez mais sinon, si vous le faites alors que vous pouvez, vous n'êtes pas pris à la gorge, calmement, doucement. On ne change pas à 90% bien et 10% pas bien. On commence par faire 55-45. Et quand c'est devenu une habitude, on passe à 60-40 et puis après, on y va progressivement. Si vous passez d'un bloc du tout au tout à l'inverse, vous ne tenez pas. Vous ne tenez pas vraiment. en général. Enfin, Thomas Williams m'en parlait de ça. On reprend. Donc, au niveau Elohim, ces codes sont intriqués dans la grille terrestre tellurique, énergétique. et c'est cette grille octonienne, octagonale peut-être, il veut dire là. On va dire octonienne. Octet, c'est 8. Rappelez-vous, les tours des Templiers, elles ont 8 faces. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Elles sont à des carrefours énergétiques d'où partent 8 lignes énergétiques, on va dire. c'est ma version, mais je crois pas non. Il y a beaucoup de grilles, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, bon. Mais la grille principale, c'est la grille octonienne. Qui fait partie, qui est issue de mathématiques célestes très avancées. On va l'appeler comme ça. Et ils ont donc mis cette forme à l'intérieur de la Terre. Est-ce que les Templiers en connaissaient quelques-unes ? Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Mais Colin Bloy, donc l'ancien maître de Timaïfat, qui a bossé pour les Illuminati en tant que gestionnaire de la récupération des énergies des peuples. Pas que des Anglais. Quand vous avez une lane-lane qui arrive en Angleterre, de cette lane-lane, elle est nourrie par plein, plein, plein de réseaux qui amènent cette énergie et la draine vers le point central en Angleterre ou ailleurs, d'ailleurs. ou donc, comme je vous disais, elle va être employée à faire en sorte que les plans des Illuminati se réalisent. Et donc, Tim Riffat était l'assistant de Colin Bloy avant sa mort et il est allé il y a quelque temps en France. Donc Colin Bloy a été descendu en France et il avait trouvé dans le sud-ouest à un certain endroit une pierre particulière. Mais bon, là, il n'en a pas parlé de ça. Là, il lui dit que les Elohim lui ont donné le code à cet endroit-là. Oui, il y a un truc là. Il y a un truc avec un cristal particulier, une pierre cristalline particulière qui était enfouie, cachée dans une grotte et il l'a trouvé au pendule et il est allé droit dessus. Il devait être guidé, ça c'est sûr. Colin Bloy était le nouveau 007. 007, c'est 2 balles Kane, 2 balles une canne. 007. C'est 2 balles et une canne et 2 balles Kane, c'est un personnage dans la hiérarchie des maîtres des francs-maçons. en clair, en bref. Il y a un jeu de mots entre 2 balles Kane et 2 balles Kane et son nom qui était 2 balles Kane. 007, qui était aussi docteur G, John D, Edward Keeley et il a donné ces codes. Donc, je vous ai déjà parlé, c'est Elisabeth Ier qui branche John D pour communiquer avec les archons, les macrobes. et les macrobes lui donnent l'alphabet d'Enoch à apprendre et il n'y arrive pas, alors il se charge de le faire et en une demi-heure de grande douleur, il lui downloade dans le crâne tout ce savoir et à la suite de quoi John D va pouvoir commencer à écrire un certain bouquin de loi. En fait, lorsque Alistair Krollet a croisé l'entité nommée L'AAM à L-A-A-M pareil, il lui a fait télécharger et écrire le livre de la loi me semble-t-il. Bon, en clair, ces entités-là veulent qu'on suive une pratique de manière à se servir de nous mais donc ils nous donnent le règlement à suivre de manière à ce qu'on sache comment faire et pour les humains qui s'y adonnent ils font miroiter la perspective ils mentent de toute façon mais ils font miroiter la perspective de don de pouvoir d'amélioration de richesse de célébrité de réussite amoureuse ils vont trouver votre faiblesse égotique ou votre faiblesse au niveau des prétentions et ils vont jouer là-dessus on a toujours le libre-arbitre quelque part mais il faut voir à quel moment est-ce que notre égo peut reprendre le contrôle de nos décisions et dire ouais ouais je veux de la thune je veux du succès féminin je veux du pouvoir sur les autres je veux je veux être distingué je veux être en haut de l'affiche à quel moment à quel moment vous pouvez dire non ou non laissons faire les voix du Seigneur mais le vrai la source pas les autres bon c'est une petite pause on va faire un petit café à quel moment à quel moment on cède à la compétition et on dit ouais j'y vais c'est moi le meilleur champion du monde pourquoi faire pour pouvoir à la fin être le milliardaire qui rachète les possessions de tout le monde alors que déjà tout le monde bossait pour lui il ne rachète rien du tout il vous en enlève la jouissance plutôt c'est pas vraiment une solution pour le partage l'équilibre l'harmonie le bonheur de tous allez une petite brèche à mon humilité légendaire c'est une des raisons pour laquelle je ne tiens pas à avoir un million d'abonnés si j'ai un million d'abonnés je les prends à quelqu'un d'autre vous n'avez plus le temps dans la journée de tout fréquenter donc voilà bon je fais pas mal de vidéos quand même déjà c'est très prétentieux tout ça mais c'est pas grave si on n'est pas très nombreux parce que en partie pour ça si vous voyez l'idée je tiens pas à avoir cette aura d'influenceurs internet que tout le monde regarde qui se fait inviter sur les plateaux dont on écoute la parole tout ça non 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 d'ailleurs je vous donne toujours les sources de mes sources pour que justement vous puissiez en savoir plus que moi si vous voulez c'est pas un problème je suis pas de ces professeurs qui ne supportent pas qu'un élève le dépasse dans un collège et tout ça au bout d'un moment les élèves ils en savent plus que le professeur qui s'est spécialisé dans une matière alors que les autres ils deviennent généralistes et à la veille du bac vous avez un super niveau si vous avez bossé régulièrement vous avez un super niveau dans tous les domaines donc vous en savez plus que votre prof de maths quelque part en mathématiques non mais vous en savez un paquet partout en physique et en chimie et dans toutes les autres matières allez parler du PIB du Brésil à votre prof de maths il n'en connaît rien du tout mais vous ce jour-là vous le savez parce que vous avez bûché comme Léonard qui devint ci donc cette vieille vanne elle a fuité allez on reprend donc Colin Bloy a ramené pardon ces codes du sud de la France au MI6 MI6 je crois que c'est Military Intelligence Département 6 MI5 c'est la même chose mais au niveau intérieur anglais c'était l'équivalent des GSE pour le MI6 et des GSI pour MI5 à peu près globalement et il a aussi ramené au MIT Massachusetts Institute of Technology je crois si j'ai bien compris ce qu'il a dit qui est la branche occulte du MI6 vous savez l'Angleterre la main mise ce qu'elle a sur les Etats-Unis ah 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 n'oubliez pas Londres tient la finance Washington tient les armées et Rome tient le spirituel Paris ils tenaient les énergies je crois ou le nucléaire ils se sont distribués comme ça bon il y a au moins les trois grandes villes qui ne sont pas dans les pays même d'ailleurs ils sont tous ils sont sur des terres des terres qui ne sont pas ne font pas partie de la nation enfin de la nation du pays l'état de Columbia la cité de Londres et le Vatican le Vatican c'est pas l'Italie la cité de Londres même la reine elle doit enlever ses pompes et demander l'autorisation au c'est qui au maire au maire de la city pas le maire mais un truc comme ça etc bon reprend et donc ils ont commencé à faire ces rituels d'abondance pour les Illuminati et ils avaient du succès ils étaient bons à ça parce qu'ils avaient les bons codes donc ils ont pu en faire plus que ce que Alistair Crowley n'avait fait Alistair Crowley est complètement mélangé enfin mélangé intriqué avec les services spéciaux et c'est ça c'est des clubs qui n'ont pas de frontières en plus et je dois dire que Gurdjieff aussi était très impliqué dans les services spéciaux et Blavatsky aussi parce que les services spéciaux se servent de ces technologies subtiles et occultes donc ils ont besoin de ces aventuriers de ces professeurs de ces guides qui vont eux à la recherche du savoir qui vont en contact avec les entités et qui ramènent du matos des théories des pratiques des règles des rituels des organisations certains éléments aussi certains savoirs et ils sont invités à toutes les cours royales en général il n'y a pas de problème même s'il n'a pas la nationalité du pays dans ces familles-là c'est des clubs qui sont sur frontières c'est des lignées sanguines qui sont sur la planète depuis longtemps très longtemps et qui ne vont pas lâcher l'affaire donc si on en revient à ce qu'on peut faire et donc ce que vous avez comme code au mur c'est la photocopie du code de l'amour que les Elohim ont donné à Colin Bloy et c'est donc là qu'il a dessiné cette forme en corne de bélier et donc le système d'Elohim suce tous les systèmes de leur force bienveillante générosité d'abondance et il vous laisse la daube et il vous laisse dans ses luttes ses problèmes de pauvreté de maladies votre bien-être tombe et ce qu'on a fait c'est qu'on a séquencé leur système séquestré je ne sais pas ce que ça veut dire il n'a pas dit séquestré je ne crois pas séquencé j'ai un problème ce n'est pas grave je vais peut-être aller voir on va être précis enfin bon ils ont récupéré ce système on l'a inverté renversé et on va le rendre au peuple parce que sur toute la planète vous entendez ces histoires sur internet et il n'y a rien qui change et vous n'avez aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit malgré tout le savoir que vous avez malgré tout ce qu'on vous apprend sur internet vous n'avez aucun pouvoir et donc on a développé ce système donc lui Tim Riffat Sunny Klaus et Angelique Annie et sûrement d'autres personnes c'est quand on lit moi quand je lis Tim Riffat c'est Timothy peut-être l'apprévation mais peut-être vous pouvez aussi l'écrire T-E-A-M l'équipe et il n'y a pas que des humains là-dedans à mon avis bon on continue et donc grâce à ce qu'on va vous donner vous allez avoir le pouvoir des Elohim donc vous allez avoir plus de pouvoir que les Illuminati eux-mêmes et ça va être gratuit oui c'est gratuit je sais bien il y a des gens qui se moquent de moi qui me critiquent ça ne importe parce que ce n'est pas juste vous que nous sommes mais ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas juste à vous qu'on vous donne ça on l'a aussi donné aux équipes de l'armée chinoise psychique aux Russes pour leurs équipes de guerre psychique aux Coréens du Nord et aux Iraniens et aux Iraniens ça vous fait flipper vous savez l'Iran est décrit comme le diable dans nos presses occidentales il faudrait remettre les choses à jour vous vous rappelez les trois pays de l'axe du mal c'était les trois pays qui n'étaient pas affiliés au FMI ou à la Banque mondiale ou à je ne sais quoi alors évidemment on les diabolise ça c'est les cinq points de la propagande de guerre que Michel Collomb développe pas mal bien même Michel Collomb le journaliste belge qui a de bonnes réflexions à l'occasion il n'est pas assez conspite pour moi il manque des trucs et politiquement parlant il est très communiste je crois et il n'est pas forcément objectif à 100% mais j'ai trouvé des choses très intéressantes dans son travail quand même voilà je lui rends c'est hommage donc les cinq points de la propagande de guerre de Michel Collomb vous trouvez ça sur YouTube ça doit encore exister reprenons de toute façon il y a un bouquin ces gens ont nourri la pleine force des Elohim dans l'Ouest en Occident et les choses doivent changer vous avez plein de gens positifs qui veulent améliorer le monde et qui se disent je vais construire ci je vais faire tel système et j'entends ces histoires depuis 20 ans mais rien n'en sort encore actuellement avec les gilets jaunes les monnaies parallèles les systèmes d'échange locaux plein de choses comme ça vous avez vu comment on patine vous avez vu comment on patine vous avez vu quel petit nombre on est vous imaginez pourquoi est-ce que c'est pas une idée qui submerge toute la France parce que c'est tellement génial comment ça se fait que ça n'arrive pas au bout ils sont tous au courant de tout ça même ceux qui nous critiquent ceux qui nous traitent de conspi de complotistes on s'en fout ils sont intelligents quand même on en était des gens comme ça avant d'être un peu plus éveillés d'avoir le matos d'avoir d'autres points de vue d'autres savoirs on en faisait partie de ces gens-là on a participé à tous ces systèmes on a changé pourquoi ça s'arrête là pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un tout petit pourcentage parce qu'on n'est pas très nombreux on essaie de se demander on n'arrivera jamais à savoir si on est 100 000 150 000 on est peut-être 150 000 c'est déjà bien et les gars il faudrait être un 15 millions on devrait être même 150 millions ça aurait dû gagner toute l'Europe la planète entière qui attendait que les français réagissent un petit peu puisque l'histoire de France avec sa révolution et les droits de l'homme qui ont été écrits par les gens qui s'intéressaient de nous voir écrire les droits de l'homme et qui ont gardé le pouvoir mais ça arrangeait certaines choses le concept comme quoi vous étiez respectable on est respectable de rien du tout on n'existe pas on est de la marchandise perdue en mer à l'âge de 7 ans nos parents en nous déclarant à la mairie nous ont donné à l'état ils nous ont de toute façon attribué d'un nom qu'on n'a pas choisi ils ont un nom de famille qui les affilie vous savez l'histoire d'homme de paille de droit maritime de loi justinienne de code de latin de cuisine qui est employé on pourrait travailler sur chacun des points mais vous imaginez tout le savoir qu'il faut avoir le personnel qui s'y met et de toute manière vous allez amener ça à quelle justice si vous amenez ça en cours de justice vous vous affiliez à un système de cours de justice qui est dirigé par un juge habillé en noir c'est à dire grand prêtre de Saturne vous vous faites emmerder par un petit gang vous allez vous plaindre au chef local et le chef local c'est Al Capone c'est le chef du petit gang en fait alors il va vous dire ouais ok je te protège tu me dois tant et on n'est pas plus protégé en fait on n'a même pas passé à l'intermédiaire l'intermédiaire était là pour nous faire aller voir le capot en chef ou pour nous faire exiger une police une police elle nous protège quand la police actuellement qu'est-ce qu'elle fait la police on dit que c'est une milice qui protège les petits bourges ou les francs-maçons ou on peut aller plus loin on peut aller plus loin le PDG c'est pas un petit bourge il fait partie des grandes familles comme d'habitude c'est des gens qui ont des noms des fois anodins ils font partie des familles ils ont changé de nom vous savez que la femme de Harry Kate Blanchette Blanchette on dit c'est une femme du peuple vous plaisantez vous plaisantez Jean-Marie Maciès vous pensez que c'est quelqu'un du peuple qui a gagné non 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 ces gens là changent de nom quand ils veulent ils suivent leur lignée de sang ils savent très bien ce qu'ils font et en plus là ils récoltent notre ADN en faisant des tests vous voulez connaître votre généalogie vous avez perdu votre famille vous avez perdu des amis retrouvez-les donnez-nous des échantillons ben voyons il y a plein d'utilités à avoir un échantillon d'ADN de quelqu'un plein d'utilités et il y a même une utilité ésotérique vous rappelez ces petites poupées vaudoues dans lesquelles vous mettez des cheveux des ongles une partie du corps de la personne que vous voulez influencer en bien ou en mal comment ça marche pourquoi ça marche dans quelle mesure ça marche on vous dit ce qui compte beaucoup c'est que vous y croyez oui 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 mais comment ça se fait que des fois vous n'arrivez pas à vous libérer d'une croyance ou d'une intention parce qu'il y a une entité derrière à mon avis il y a une entité derrière et tant que vous ne prenez pas en charge vous ne faites pas face à la peur de la mort quelque part tant que vous dites allez banco c'est fini terminé j'arrête de fuir c'est pas la peine que je fuis de toute façon je le porte en moi on met les choses au clair il faut passer ce cap là c'est c'est il faut pas avoir peur de mourir vous ne mourrez pas votre corps le corps meurt pas votre âme pas votre conscience et notamment si vous êtes libéré de toute emprise parasitique sinon vous pouvez être encore enchaîné pour plus longtemps il faut nettoyer ça d'une manière ou d'une autre a priori normalement bon je peux pas généraliser non plus et dire tout le monde a subi ça mais voilà faites-en ce que vous voulez de ce que je vous raconte regardez à quel point c'est plausible ou pas et ne tâchez pas de convaincre les gens ne tâchez pas de convaincre les gens c'est un niveau très élevé et très perturbant tout ce que je vous dis sur ma chaîne en fait en toute humilité ça peut être très perturbant et prochainement je crois que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo dans laquelle j'ai inclus une photo très osée excusez-moi je voulais faire un gag j'avais un petit coup dans l'aile aussi et puis bon je voulais faire un gag avec la lune et je m'excuse c'est pas mon genre et le porno c'est pas bien c'est une perte d'énergie c'est une affiliation aux entités c'est un détournement et puis vous voyez ce dont on parle là c'est similaire et c'est même pire bon allez et puis vous avez vu les mafias que ça nourrit etc etc donc gary gary gaffe gaffe on y continue donc je ne me rappelle plus trop où on en était dans la traduction là il nous dit voilà ça fait 20 ans et rien qui a changé pourquoi ? c'est parce qu'il y a les entités du chaos qui sont au contrôle de tout ça vous ne pouvez pas faire votre ascension dans cette situation là je pense que ça va toucher plein d'entre vous quand même avec lesquels je n'étais pas avec les théories desquelles je ne suis pas très d'accord avec cette idée d'ascension alors déjà à un moment donné que tout le monde ascensionne c'est nawak c'est nawak on part avec un niveau énergétique ce qui est possible c'est qu'à un moment donné plein de gens meurent mais on ne va pas se retrouver au même endroit on se retrouve au niveau énergétique où on est porté par notre niveau énergétique il n'y a pas deux personnes qui ont le même niveau pourquoi est-ce qu'on irait au même endroit ? c'est comme un examen pas un concours un examen à la fin des études il faut répondre si vous n'avez pas répondu vous n'avez pas la question tout le monde au cours de l'année n'a pas les mêmes notes si tout le monde a 20 sur 20 et là c'est autre chose mais on en est loin on en est loin parce qu'à chaque fois il y en a quelques-uns qui passent et d'autres qui ont besoin de plus de temps chacun a son rythme et puis les choses sont organisées de manière à ce que ça se passe comme ça que ça se passe mal on ne devrait pas avoir des choses à apprendre les mêmes pour tout le monde on ne peut pas avoir un traitement médical qui correspond à tout le monde on n'a pas deux corps pareils on n'a pas deux systèmes immunitaires pareils on n'a pas deux expériences de vie de santé pareilles et les mêmes prédispositions réagir le même mental qui est très très important là-dedans donc cette histoire de vax c'est le même pour tout le monde la même dose pour un enfant ou un adulte un mec de 200 kilos et une petite femme de 55 la même dose mais grave c'est pas possible d'être aussi gravement atteint là vous n'avez pas vu l'autre il n'arrive pas à regarder la caméra quand il dit les petits vieux seront dans les EHPAD vaccinés sinon ils ne sortent pas qu'est-ce que c'est que cet séquestrage d'être humain libre normalement qui sert déjà de cobaye vous imaginez le nombre d'entités qu'il y a dans ces EHPAD avec les mauvais traitements et tout ça en plus et puis le gain le gain si ça ce serait pas une si c'était pas rentable il ne fera pas ça voilà ça vous coûte cher vous êtes mal nourri mal soigné mal considéré et il paraît qu'on y passe une année avant de calancher c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça avant dans les maisons de retraite il y avait des gens qui y étaient depuis 20 ans aujourd'hui ça ne s'appelle plus les maisons de retraite déjà et puis vous n'avez pas la retraite heureuse mais qu'est-ce que c'est que ce système sans parler du rivotril rivotril et dépresseur pulmonaire enfin respiratoire et hop un de plus à mettre dans la case CV19 et ça ne va pas non mais c'est gravissime c'est criminellement gravissime moi je suis en pleine hallucination depuis un an mais c'est puissant c'est vraiment puissant et au début je me suis fait embarquer par les news chinoises les mecs qui tombent comme ça supermarché bord de la route étale du marchand le chirurgien qui s'assale en plein milieu de la table d'opération dans le vide du patient ouvert parce que blam ben oui pourquoi parce que caillot cardiaque quelque part parce que ce virus il peut avoir des effets terribles par endroits et notamment quand il est en plein milieu de 5G dans tous les sens et ça tout le monde l'oublie et la 5G suivant la fréquence qui est ça déclenche certains phénomènes biologiques déjà différents mais en plus si le russe-vie il tient il comporte une nanotechnologie l'ordre de transformation de la nanotechnologie n'est pas le même en fonction de la fréquence et donc ça va vous toucher déjà à l'endroit de votre système physiologique où il y a un point de faiblesse mais s'ils veulent ailleurs ça dépend de la fréquence et ça c'est des fréquences qui sont portées par la 5G vous avez votre message qui passe mais il y en a d'autres subliminaux on va dire au niveau scalaire c'est bien plus chargé en information la 5G que la 4G bien plus c'est la même différence qu'il y a entre un machabalé et une branche d'arbre allez on reprend donc je ne sais plus où on en est qu'est-ce que vous allez en faire de ce système qu'on va vous donner bon ben vous allez pouvoir et vous devrez changer le monde vous allez pouvoir sauver la planète et vous n'êtes pas en train de sauver quiconque d'autre vous êtes en train de vous sauver et si tout le monde fait ça là vous allez sauver le monde n'oubliez pas Star Wars normalement tout le monde devenait Jedi et hop ils ont changé le scénario de manière à ce que tout le monde s'asseye et attendent l'arrivée d'un Jedi ou le retour d'un sauveur alors un c'est pas parce qu'on suit le discours ou l'attitude de quelqu'un qu'on le considère comme un sauveur les gens qui nous traitent de suiveurs de gourous ils ont un problème mental ils ne peuvent pas concevoir que on peut lire un livre et en lire un deuxième après ils peuvent dire la autre chose ils peuvent pas concevoir que quand on est marin à bord d'un bateau pendant le voyage on écoute le capitaine qui dirige la manœuvre générale mais une fois arrivé à terre chacun suit son chemin et on n'obéit pas au capitaine chacun fait ce qu'il veut il faut concevoir qu'il y a un problème de limitation et on est dans le binaire aujourd'hui très vite très vite à chaque fois on est dans le binaire on voit un truc faux tout est faux il n'y a pas de nuance il n'y a plus de nuance il n'y a pas de nuance c'est quoi cette affaire c'est 1 0 0 1 et oh arrêtez tout deux tiers des décimales derrière la virgule il y en a une infinité tiens allez hop bon courage non non je suis désolé puis ça peut varier je peux changer de nom une fois ou deux ça c'est un surnom amusant parce que ça correspond à Pam d'Ether d'autres trucs c'est pas pour faire du 6 à volo mais bon c'est rigolo que ça tombe comme ça puis ça n'a pas énormément d'importance on reprend donc c'est le fait de vous changer vous-même et de vous sauver vous-même qui va changer le monde et sauver le monde ça c'est la phrase effectivement faites en vous le changement que vous voudriez voir dehors ok mais alors tous ceux qui disent ça et qui lisent ça ils le font en général ils ont fait eux ce travail de conscience de réflexion d'introspection de remise à zéro de la réalité vis-à-vis des désirs de plein de choses ils l'ont fait c'est nous c'est le petit pourcentage donc continuer à dire ça c'est plus la peine c'est bon c'est bon on sait c'est bon et puis en plus je suis désolé pour l'instant ça marche pas on n'a pas la bonne méthode on n'a pas la bonne méthode regardez vous y croyez vos méditations de masse qui font ci qui font ça et machin il dit ouais grâce aux méditations les élections Trump ci et ça vous avez vu le résultat plus personne n'en parle quand ça foire je suis désolé je ne suis pas d'accord les lignes temporelles parallèles j'y crois pas non vous voyez le futur c'est le futur si ce que vous avez vu ne se déroule pas vous êtes trompé il y a une entité qui vous a mis des filtres une matrice une maya qui vous a fait voir les choses autrement n'oubliez pas dans le tunnel lumière le piège le piège des entités qui vous attendent votre famille ou les saints que vous avez vénérés et tout ça c'est des shapeshifters c'est des entités en général reptiliennes pas que mais en général reptiliennes qui shapeshift ils prennent la tête de vos aimés ou de votre idole et ils vous poussent à vous réincarner de vous-même vous signez pour un contrat de je vais sauver la planète je vais apprendre l'amour autour de moi et la première chose ce que vous faites en arrivant c'est d'avoir tout oublié parce que ça fait partie de ce piège électromagnétique qui a été mis en place par des IT il y a plein de genres d'IT on est d'accord mais là il y en a une partie qui sont sincèrement prédateurs sur nous et même les autres a priori quand ils nous donnent des trucs de bon c'est parce qu'ils ont un intérêt dedans d'ailleurs voilà quoi bon je vais arrêter de tergiverser enfin d'élucubrer c'est tous les points à méditer quoi mais on copie et vous voyez là ils sont entre super connivence lui et sa collègue et il ne savait plus où il en était elle lui dit tu parlais de ça et ah c'est absolument ce que j'allais dire ils sont sur la même fréquence c'est joli c'est sympa tout ce qu'on vient de dire ça fait du bien de mettre en évidence les beaux côtés des temps en temps des choses cette magie de l'interaction humaine de la relation humaine c'est ah 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 salut ça ne marche plus trop ah 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 mais si ça peut revenir ah 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 revenons revenons vous êtes récompensé par le chemin retour à la source parce que Yalda c'est l'entité chaotique diabolique qui a hacké cette voie directe avec la source ils avaient besoin de ça ils se demandaient d'où est-ce qu'on va pouvoir channeler capter cette énergie on va prendre les choses à l'extérieur du multivers et les ramener ici et le moyen de le faire c'est d'utiliser ces codes et ils ont tellement tiré de cette énergie de la source que plus personne ne peut les arrêter le 1% mais c'est même moins que 1% de la planète bien intentionné non pas bien intentionné les méchants les méchants pardon le moins de 1% qui possède 80% de la power de tout voilà et comment ça se fait qu'ils soient là c'est parce qu'ils connaissent les secrets et les codes et ça c'est le secret le mieux gardé des Elohim et du Sanhedrin et de l'état profond Illuminati de tous ceux qui sont au courant de ça dont vous maintenant avec plaisir c'est pas grave vous avez you're welcome thank you celestial paladin and so the source some of the source energy comes back into you il y a tellement d'énergie de la source qui revient à vous it improves your health ça améliore votre santé votre bien-être votre vie pourrait commencer à s'équilibrer et à s'illuminer je ne traduis pas mot à mot et vous sortez un petit peu de ce chaos perpétuel et la source veut retrouver son énergie elle était très au courant qu'elle était en train d'être saignée à blanc et est en train de nourrir ce multivers mais ce qu'on doit comprendre c'était un piège institué par les archons ces entités de l'énergie étrange et on peut dire que ce royaume est le dernier bastion parce que dans une autre vidéo j'ai déjà détaillé nous dit-il comment ils ont détruit tous les autres royaumes nous sommes dans le dernier et on a ces plusieurs lignes temporelles et en fait on est en train de parcourir deux lignes temporelles principales et là pour cette planète il y a deux lignes temporelles principales et celle dans laquelle nous sommes maintenant c'est celle dans laquelle ils perdent ainsi soit-il dans toutes les autres lignes temporelles ils gagnent et on n'en a besoin que d'une mais de la bonne pour pouvoir faire ce changement dans le multivers et bien c'est celle-là ça fait plaisir et que cela soit il n'y a pas d'autre formule qui en fait renverse la chose n'est-ce pas vous faites comme vous voulez mais regardez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant l'état des choses et demandez-vous si tout ce dont on est en train de parler ne tient pas sérieusement debout finalement allez et vous avez vraiment de la chance d'être dans cette ligne temporelle et d'être au courant de ça voilà 1946 c'est là c'est à ce moment-là que j'ai dit mais cette vidéo il faut que je vous la traduise mais j'espère que ça vous fait plaisir et que ça va être efficace on pourrait s'arrêter là presque bon on va continuer un peu je sais ça fait deux heures que je parle déjà de moi donc je pense que la vidéo ne doit pas être loin de faire au moins une heure et demie on va voir c'est pas grave on continue hier soir j'en ai fait une de trois heures enfin et quart où je n'ai même pas réussi à entamer finalement l'interview et le sujet dont je voulais vous parler à force de déjà de résumé de récapitulation et d'encart mais bon au lieu de la suivre j'ai préféré faire celle-là quand même et celle-là elle mériterait de durer cinq heures dix heures aucune importance je vais tâcher d'aller jusqu'au bout de ce qu'il va nous dire de de site thérapeutique donc on voulait vous donner ça et peut-être vous êtes en train de vous demander bon mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait alors à propos des Elohim les Elohim c'est la voix du chaos la voix qui est sortie du vide ou quoi que ce soit vous savez l'histoire c'est qu'il y a beaucoup de gens religieux dans le public et cette histoire de Jéhovah c'est idée que c'est un un mal chaotique un enfer chaotique le mal bad et vous avez tous la trinité et le tétragrammatron et le Saint-Esprit et quand les gens disent le Saint-Esprit m'a parlé c'est la voix du mal bon en imaginant que vous soyez en train de provoquer de rendre les gens mais non c'est pas ça c'est pas mon désir je vous parle d'un sujet très complet très global je ne vise pas spécialement d'ailleurs les gens religieux mais on en reparlera une prochaine fois dit-il on va tâcher ici de se concentrer sur ce qu'on est en train de vous donner et peut-être qu'une fois par semaine ou une fois par mois maintenant on pourrait faire une mise à jour du sujet montrer aux gens de quelle manière ça se développe on aimerait le donner aux gens d'une telle manière que vous puissiez voir apparaître des résultats qui vous confirment que vous pouvez faire et éviter que je suis en train de faire ça et je vais avoir des problèmes Dieu va me punir et bien chacun des multivers a son propre Dieu et à l'extérieur de ce multivers est la source encore rappelez-vous chez West Penray 85% de la KHA et nous on est dans les 4% 96% à l'extérieur c'est l'endroit qu'il faut atteindre en échappant au travers de la grille en échappant au piège électromagnétique du tunnel lumière alors il y a des entités qui vous aideraient à passer la grille si vous êtes à proximité il y a des entités alentours là bienveillantes qui vous aideraient nous aideraient mais bon aidons-nous et le ciel nous aidera le ciel en question là voilà celui-là votre surmoi supérieur en relation avec la source vous voyez genre je sais sur moi il y a des gens qui appellent ça autrement voilà c'est pas grave vous avez compris et puis bon de toute façon à la fin de la journée la source est toujours au contrôle et la source en a marre de ce chaos et de ce mal de ces dieux il en a marre de tout ce monde bâti sur le chaos c'est marrant d'imaginer la source qui en a marre enfin bon donc on vous donne là les armes célestes et c'est code le sort de TikTok le sort dans le dans le sens de sorcellerie et la mort de TikTok on a un site web qui s'intitule tiktokdead.com bon dead d-e-a-d je pense la mort ou www tiktok.com non mais c'est tiktokdead parce que ça ça va aller chez tiktok ah bon qu'est-ce qu'il vient de dire je vais reprendre juste ça on a un peu plus on a un peu plus et tiktokdead et on a un site web qui s'intitule de l'écran tiktokdead.com tiktokdead.com et on a un site web tiktokdead.com peut-être qu'ils l'ont mis là-dessous non ça doit être sur leur site ah ben là ils marquent www.tiktok.com donc t-i-k t-o-k je ne sais pas si c'est un rapport avec le système chinois de google machin je ne connais rien moi là-dedans de toute façon je n'ai pas le téléphone en iphone ou en tablette qui permet d'accéder à tout ça et ça ne m'intéresse pas je trouve ça superficiel c'est du gaspillage de notre temps de notre énergie et je ne sais pas il y a peut-être des bons trucs dessus je ne sais rien du tout et puis je ne sais pas si ça correspond à ce dont il parle en plus bon ça fait deux semaines qu'on développe ce site il y a constamment des mises à jour ça vient de se produire et on va vous donner une liste de gens sur lesquels vous pourrez utiliser ça ces armes célestes oui ah oui là il y a une implication dans l'acte et je sais bien que West Pendray a dit il y a une guerre céleste si vous voulez faire partie ni d'un côté ni de l'autre c'est le meilleur moyen de vous sortir de tout ça parce que sinon vous rentrez il y a un niveau carmique il y a plein de choses je sais bien néanmoins vu la situation actuelle après oui si j'ai bien compris nos prédateurs ne nous laissent même pas cette possibilité il faut d'abord les virer si j'ai bien compris je ne suis pas sûr mais on va voir et si on garde une liste assez restreinte les gens vont voir le résultat parce qu'on sera nombreux à travailler sur peu de gens et vous pourriez utiliser ça contre toutes les choses mauvaises de ce monde vous verrez vite le résultat alors que des bonnes choses et des mauvaises choses se déroulent tous les jours vous verrez vite un changement de proportion et la plus le plus résumé de cette liste c'est l'Union Européenne l'OTAN et les Rothschilds tout au sein de l'Union Européenne est open season est open season et saison ouverte et table ouverte si vous décidez que cette personne me fasse je vais faire ça sur eux si vous décidez parce qu'un tel vous prend le chou je vais lui faire ci je vais lui faire ça ça ne va pas marcher il y a un compas moral une mesure un gabarit qui vous a programmé au sein de ça dans ça précise nous ce que c'est que ce compas moral si j'ai bien compris de leur renvoyer de leur renvoyer l'ascenseur de leur renvoyer l'appareil ne va pas entraîner chez vous de mauvaises choses parce que là au moins on ne va pas rentrer dans les achissements du chaos du chaos tel que on vous l'a dit au début en pardonnant quelqu'un finalement vous vous chargiez de son karma négatif en pardonnant quelqu'un qui vous a fait du mal vous vous chargiez de son karma négatif c'est un système sécure sûr le plus possible donc on a les pouvoirs au sein de l'union européenne sur cette liste on a les Rothschild on a les les programmes spatiaux vous savez qu'il y a des satellites de partout encore dans cette vidéo d'hier à la fin il y a des images de John Lena Wilson et il a capté pas mal de stations orbitales on va dire très loin et immense immense et avec des lumières des qui bougent des transformeurs donc en activité alors ça peut être plein de choses ça peut être des postes avancés pour au cas où il y a une invasion aux Ziti ça peut être des points d'observation pour la planète ça peut être des stations minières d'astéroïdes ou quoi que ce soit ça peut être des Elyséums ça peut être l'équivalent d'une planète si vous avez regardé Valérian le dernier film de ce monsieur pas très recommandable en fait au niveau de sa vie privée mais avec des super films et des super scénarios et du beau matos et des bonnes idées enfin bonnes des vraies idées dedans enfin des trucs comment ils s'appellent le gars qui a fait la série taxi et tout bon allez le cinquième élément et Lucie et plein d'autres donc transporteur je crois aussi non je crois je ne suis pas sûr allez donc ça peut être ouais ça peut être tout ça mais il y a ça et je ne vous parle même pas là enfin moi encore de Starlink et tous ces satellites là mais c'en est bourré de satellites là c'est pas des dirigeables Starlink ça va à toute vitesse ça bouge vous pouvez les observer c'est pas des dirigeables du tout il faut arrêter de déconner il y a un énorme problème mental d'insister là dessus oui ça existe les dirigeables oui mais alors il n'y a pas que ça oui il y a des fausses jocondes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une vraie joconde peinte par Léonard de Vinci oui il y a des faux fossiles ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des vraies et c'est vrai que par contre il y en a qui sont trop jeunes mais il faut voir cette vidéo que j'avais faite sur la 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 pétrification électrique ils ont constaté qu'un arbre qui était tombé sur une ligne électrique avait été fossilisé mais il y avait une fuite électrique pendant très longtemps pendant longtemps pendant un bon moment je ne sais plus je ne m'en rappelle plus très précisément et ça ça avait entraîné une pétrification et donc une fossilisation quelque part donc si vous avez des orages incroyables toute la vie toute la faune qui va prendre un coup de foudre il se pétrifie alors évidemment ça peut entraîner des réflexions de récentisme et tout ça oui 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 c'est vrai mais ça ne veut pas dire que tout est récentisé voilà comment dire vous avez un petit jardin vous avez planté des tomates il y a des endroits où ça pousse il y a des endroits où ça ne pousse pas ce n'est pas parce que vous avez mal planté toutes les tomates ont été plantées le même jour avec la même intention ont reçu les mêmes soins il y en a qui poussent il y en a qui ne poussent pas tout n'est pas mauvais il y a des trucs qui sont bons là-dedans mais il y a des coins qu'il faut revoir on est d'accord travailler l'électroculture peut-être ou ne mettez rien là ou mettez une autre plante ou demander au pendule qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut le mettre plus à gauche plus à droite ou regarder peut-être son endroit est pollué vous voyez vous ne savez pas dire que tout le jardin est pollué voilà à condition qu'ailleurs il y ait quelque chose qui pousse évidemment bon c'est un exemple à la panne désolé on reprend French French I mean I mean for why the French program that affects your well-being yeah but why not the Spanish I mean why not the Spanish the Indian Space Alors pourquoi est-ce que on parlerait du programme spatial français et pourquoi pas aussi l'espagnol ou l'indien chinois le programme spatial secret parce que les français sont en train de faire la même chose qu'est-ce qu'Elon Musk est en train de faire oui en effet j'ai lu un article dernièrement l'armée française se dépote pour avoir une bonne situation à ce niveau de programmes spatiaux ça fait plaisir ça fait plaisir ça quand même bah non c'est encore une compétition c'est quoi cette compétition d'une nation contre une autre contre une autre contre une autre on continue de se diviser en plus on va pas s'en sortir si on veut améliorer les choses moi je en dehors de ce qu'on vient de dire et de la morale de cette vidéo là qu'on est en train de traduire il y a des choses évidemment à changez-vous vous-même si vous voulez le changement donc pour moi une idée qui annule les méchancetés d'en face c'est le partage déjà je parle pas du pardon là avec un méchant mais le partager ça annule les jalousies après la personne quand même elle doit se prendre en charge elle doit faire son introspection il faut lui parler il faut qu'elle se rende compte qu'elle était dans un état d'être qui entretient et qui propose finalement des vendettas à vie des vengeances de vengeance de vengeance de vengeance dont on sort pas il pourrait être imprendant et à la fin tout le monde est aveugle il n'y a plus une dent oh c'est vrai j'ai plus vangé super non mais enfin un peu de sérieux mais envers celui qui veut vous agresser il ne faut vraiment pas se laisser faire il faut même lui renvoyer la chose ça lui permet de comprendre que là il déconne dans la cour de l'école le petit loulou qui se la joue et qui martyrisse tout le monde qui raquette tout le monde tant qu'il ne se prend pas un élève des années supérieures sur la tronche ou une équipe il continue le gars il continue c'est au moment où on l'a remis à sa place que là il se dit oups il y a toujours plus haut il y a toujours plus grand il y a toujours plus rapide il y a toujours plus fort il ne faut pas il ne faut pas voilà il ne faut pas se laisser bouffer par des idées qui ne sont pas les nôtres en général mais qui pourraient très bien provenir d'entités particulières etc etc on tourne en rond dans ce monde là d'idées souvent dans mon raisonnement peut-être enfin je tourne en rond on tourne dans le même milieu avec les mêmes éléments on ajuste différemment enfin je vous ajuste différemment de manière à ce que ça donne une consistance et je n'invente pas des mots je n'invente pas des concepts j'essaie de faire ça avec des choses qu'on connaît juste une logique d'interprétation un peu différente de certains courants New Age dans lesquels blablabli blablabla des phrases qui commencent à gauche qui finissent n'importe où en prenant des termes assis à là en en inventant d'autres et voilà inventer la matière noire et l'énergie noire pour faire plaisir à une formule mathématique qui n'est pas la bonne nawak reprenons et donc il y a Saint-Niclaus c'est son nom d'artiste si on peut dire son nom d'hommage il donne aussi des cours lui il y a un site internet et tout ça c'est jusqu'à présent je suis sans pratiquer mais parce que il y avait cette cette quand vous faites ça vous rentrez dans le jeu et moi c'est des atmosphères et des idées et des façons de faire que un je ne maîtrise pas bien et de deux c'est ça manque de petits oiseaux et de gaieté pour moi je suis un peu tout seul là-dedans il y a peut-être urgence mais je ne suis pas spécialement guerroyant parmi la résistance je suis aussi mou que tout le monde il faut bien l'admettre je je me suis proposé un échappatoire dans la vie qui m'épargne légèrement je suis complètement bloqué mais je m'y suis fait quoi je suis comme les gars qui sont RSA bon on ne peut rien faire avec mais au moins on survit voilà genre et ça oui c'est pas terrible je l'admets je l'admets donc il va peut-être falloir faire deux trois trucs un peu plus sérieux et constructifs voilà c'est un encart pas très pas très généralisé quoique il y a pire voilà je m'enfonce donc à propos de Starlink ben oui ils sont en train d'envoyer en haut tous ces satellites vous savez que c'est 12 000 satellites qu'ils vont envoyer pour les quelques années à venir et donc ils vont continuer et puis ça c'est une des compagnies il y a 7, 8, 10 compagnies qui veulent envoyer des satellites là-haut par milliers elle a 5G partout rappelez-vous les remote viewers qui ont vu la planète quasiment sous une un nouveau dôme de fréquences électromagnétiques au sein duquel même à des endroits où finalement il n'y avait pas de support physique il y avait des points énergétiques particuliers ça finit par créer ça parce qu'on on ne parle pas que uniquement les fréquences normales on parle là aussi au niveau scalaire si vous voulez mon avis on parle 5G on parle scalaire ils veulent même de la 6G je ne sais pas où ça va aller peut-être la 6G ce sera la même progression qu'il y a eu entre la 2G à la 3G mais je n'en sais rien donc je ne peux pas dire je sais que les spécialistes en technologie de l'armée comme Barry Trowles disaient que toutes les fréquences électromagnétiques sont néfastes et nocives et notamment déjà la 4G c'était terrible les gens qui ont installé des relais au-dessus des écoles et des hôpitaux on devrait être condamné à mort le gars il a dit on devrait les condamner à mort pour le mal qu'ils font vous êtes en plein développement enfant et vous êtes au milieu de ce bain de fréquence c'est une catastrophe ils ont menti ils ont triché sur les valeurs ils étudient le réchauffement d'un téléphone c'est complètement débile c'est comme si je vous mets un bout d'uranium dans la main et je te dis tu vois c'est pas très lourd tu peux le porter mais dans ta poche ça va pas déformer ta poche oh là on s'en fout de ça on s'en fout de la chaleur dégagée c'est pas ça le pire ça existe aussi ça a une importance mais c'est pas ça le pire c'est les autres influences que ça a et elles elles sont pas calculées ils les connaissent très bien puis c'est fait pour nous abîmer ça c'est très conspire de s'autoriser à dire mais ils nous empoisonnent mais regardez le résultat regardez ce qui se passe vraiment et pendant qu'on parle du virus on parle plus de la 5G mais les deux vont ensemble elles vont avec les nanotechnologies elles vont avec la cybertechnologie elles vont avec les crypto-monnaies tout ça va ensemble et on prend les sujets l'un après l'autre et puis ils nous distraillent de temps en temps et puis ils nous bloquent aussi par tous les moyens là on peut plus se voir on peut plus se parler avant c'était au bistrot qu'on échangeait des idées qu'on faisait évoluer les gens c'est vrai on avait un coup dans l'aile on déconnait on exagérait on était pas forcément dans la vérité mais au moins il y avait un changement dans les gens les gens se frottaient l'entendement les uns aux autres et se moraliser s'apprenaient des choses au sein d'un jeu un petit peu de prédation et de jungle parce que un machin il a plus belle voiture il a plus belle mana il a ici il a ça il est pas heureux mais bon ce qui compte c'est qu'il en mette plein la vue aux autres il y avait ça dont il faut s'extraire pour déjà pas rentrer dans ce jeu là se rendre compte puis trouver un bonheur réel un autre un bonheur qui n'est pas finalement qui est surtout l'absence de malheur en fait c'est pas une extase constante et perpétuelle sinon vous regardez V et vous prenez le bliss de Hana ou de Zahana peut-être quand elle vous fait tic tic vous sentez le magnétisme qui passe très fort attention tout ça ça existe ça marche et ils font de la télépathie moi je pense que par exemple la ruée vers le PQ la ruée vers le Nutella la ruée vers certaines Game Boy ou nouveautés technologiques est aussi induite en parallèle par des puissances d'émissions de signaux subliminaux qui vous donnent vous réveillez le matin vous avez cette idée là vous pensez qu'elle est à vous elle n'est pas à vous elle ne vient pas de chez vous elle vous a été induite et ils ont réussi à ce que 74% des gens qui s'étaient proposés à l'expérience mais ils ne savaient pas ce que ça allait être comme expérience ils ont réussi à faire en sorte que 74% et trois quarts des gens pratiquent ce qui avait été dit mentalement dans l'expérience je parle là d'un attratévé avec l'expérience de la pyramide pour que les gens boivent de l'eau toute la journée et les gars le matin ils se sont levés ils avaient soif et ils n'ont pas arrêté de boire de l'eau et pas du thé pas du jus de machin de l'eau juste de l'eau donc ce n'était pas nocif nocif il ne faut pas abuser si vous buvez trop d'eau vous êtes mal mais bon là ça n'allait pas jusqu'à l'abus mais l'idée c'est que le soir quand on dit alors comment s'est passée votre journée l'autre il dit voilà je me suis levé qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait vous êtes allé aux toilettes vous avez brossé les dents vous avez allumé la télé allumé la radio discuté avec votre chat votre chien votre femme pardon dans l'ordre c'est pas dans l'ordre et les gars ils disent si je me rappelle bien je me suis levé et j'ai été boire un verre d'eau et en fait j'ai encore bu des verres d'eau et des verres d'eau et des verres d'eau 74% des gens donc je pense que c'est possible qu'ils aient testé ça aussi avec le PQ avec le Nutella et qu'ils testent ça mais alors depuis il y a un moment avec les derniers iPhones la dernière Game Boy le dernier jeu vous avez un support publicitaire vous avez les gens qui en parlent et en plus vous avez l'information subliminale oh c'est trop bon comme jeu voilà genre on peut aller beaucoup plus loin on peut mettre la haine du pays d'à côté on peut mettre on peut dire on peut accueillir les guerres civiles on peut faire plein 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 de choses bon reprenons vous voyez pourquoi ça dure mes vidéos parce que j'aime Bavard en plus and I'm not going to talk about the big V and the five whatever alors on va parler du grand V et des cinq qui que ce soit et ces choses ah oui je pense qu'il parle de la 5G il ne veut pas être censuré donc vous avez tous ces satellites dans le programme spatial vous avez SpaceX donc on va mettre le programme spatial français aussi sur la cible de la liste des cibles potentielles parce que toute l'Union Européenne va en prendre soin et spécialement l'OTAN vous savez que l'OTAN dans ses propres pays torture sa propre population vous regardez tous les individus cibles les TI targettel individuel les gens qui sont soumis à des armes à énergie dirigée à la psychotronique vous regardez vous regardez les TI là il y a des gens ils se disent mais pourquoi moi je ne suis rien je ne suis personne je suis inconnu pourquoi est-ce que d'un coup je souffre j'ai des voix dans la tête j'ai des migraines je me fais agresser par coup de micro-ondes vous avez Elena Sagnol qui vous explique plein de choses à ce niveau-là elle a une petite chaîne qui devrait avoir beaucoup plus d'importance vous avez la chaîne brûlée par les Illuminati vous avez la chaîne vous avez plusieurs chaînes qui traitent de tout ça donc et moi je vous ai fait 20 vidéos sur la matrice déchiffrée de Robert Duncan et dans les années 80 il a contribué à mettre en place ces programmes-là il s'est fait interviewer un jour par ce député américain l'ancien catcheur Ventura vous entendez des voix à distance il y a la voix « is to school » la voix de Dieu et il y a il y a il y a il y a plein de trucs les années 80 il faisait ça ça travaillait avec le scalaire je vous dis à la suite du paperclip il y a plein de gens qui ont récupéré les Russes avaient récupéré ça et les Américains ils n'ont pas pris que le spatial avec Van Brown ils ont évidemment ils ont continué à toucher à tout tous de toute façon l'OTAN ça réunit les trois principaux protagonistes de l'OTAN l'Angleterre la France et les Etats-Unis les trois principaux je ne sais pas mais trois pointures d'une certaine manière vous allez tous être des individus cibles vous êtes tous liés quasiment à un programme MK-Ultra même si vous ne connaissez pas le nom de votre handler vous pourriez mettre fin à ce harcèlement grâce à cette méthode qu'il nous propose quel que soit l'individu cible dans l'Ouest ils peuvent faire ça ils devraient le faire donc à priori alors tous les TI tous les individus cibles vous êtes bienvenus à vous servir de ce programme de défense à nous à eux mais vous savez ce qu'ils vous font ils vous sucent la vie hors de votre corps ils vous bougent votre vie ils vous empêchent de gagner de l'argent ils font tout ce qu'ils peuvent pour rendre la vie difficile et pénible et n'oublions pas qu'en plus quand vous vous en bavez c'est un encart il y a des entités qui se régalent de votre mal-être de vos excès d'énergie négative de vos colères de vos ratés il y a des entités qui se gavent là à chaque fois et même quand vous avez de la réussite et du bonheur qui débordent il faut contrôler ces émotions là parce que c'est aussi de l'énergie qui déborde donc de la mesure en toute chose de l'équilibre constamment savoir savoir aller et venir tout en restant autour de la moyenne 55-45 donc c'était là le côté européen mais maintenant on a l'Amérique ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure les démocrates sont l'aspect public du Deep State Illuminati donc on peut mettre sur la liste tous les démocrates Biden les sénateurs les gens du congrès Nancy Pelosi tout ce cercle ensuite vous avez ce qu'on appelle A-listers ceux qui sont sur la liste A les stars tous les gens qui sont dans les tabloïds en général dont on parle de la vie amoureuse les acteurs les chanteurs les tous tous ceux qui finalement aujourd'hui ont un succès professionnel public encore vous savez que pour réussir dans la musique dans le théâtre dans le cinéma quelque part il faut signer un pacte quelque part à un moment donné on vous compromet d'une manière ou d'une autre sinon vous ne réussissez pas il y a quelques clubs dans lesquels il faut être il faut être parrainé il faut être d'un club ou d'un autre ou du troisième vous savez et si vous faites partie des trois à la fois là vous êtes sûr d'être en haut de l'affiche et de voir Pépette pendant longtemps sauf que vous avez signé un pacte avec vous connaissez mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces pauvres types là bon ben je vais pas vous décrire ça si les gens veulent savoir ils vont sur le site de Tim Riffat et sur sa chaîne YouTube Celestial Paladin la sienne vous allez vous intéresser à la série sur la magie Unified Magic Series sur la magie unifiée la série sur la magie unifiée Unified Magic Series et parmi toutes les vidéos vous allez voir la magie sexuelle Sex Magic Tim has explained it là-dedans Tim Riffat vous explique tout et une des choses qu'ils font c'est les contrats d'âme j'ai pas vraiment envie de mentionner tout ce qu'ils font ils font des choses de malades derrière leurs portes fermées vous savez ce qui s'est passé avec Hillary et l'autre avec le staff de Katy Perry le système Eyes Wide Shut les yeux grands fermés de Stanley Kubrick il a dévoilé ça et hop il a même pas assisté à la sortie du film ils l'ont supprimé éliminé vous savez qu'on encore vous savez qu'on se demande si on serait pas servi de lui aussi pour faire pour mettre en place le scénario du 11 septembre tellement c'est stratégiquement bien calculé tellement ça impliquait de différents postes et domaine et ministère si on peut dire et agence il y a un scénariste derrière il y a peut-être un staff vous me direz mais bon on se demande enfin il y a des gens qui se demandent on se demande s'il est vraiment mort s'il n'est pas enfermé quelque part dans une Dubs ou dans un Elyséum est-ce qu'il a été gratifié ou est-ce qu'il a été sanctionné en fait tous ceux qui parlent en général ils se font attaquer non mais ils s'en fichent ils se servent des gens ils les jettent après si vous n'êtes plus avec eux vous êtes contre eux il n'y a pas de neutre restez neutre moi je dis de base pour l'instant je ne vous pousse pas à suivre ce qu'il est en train de nous dire je vous affiche ce qu'il nous dit juste pour qu'on sache que ça existe qu'il y a cette situation et que tout n'est pas perdu d'après son point de vue la personne vous avez imaginé ce que vous pensez oui oui mais après de marcher il n'y a pas de masques d'enquête non il n'y a pas de rire il n'y a pas de rire trop il n'y a pas de rire il n'y a pas de rire je pense des fiers depuis tout petit, qui avait subi de multiples traumatismes de façon à fractionner sa personnalité et à ce qu'on puisse se servir de ses capacités psychiques en tant que super soldat tout au long de sa vie. Il en a parlé avec Michael Prince, un collègue à lui avec lequel ils étaient plus ou moins collègues. Ils ont un petit peu aussi eu des problèmes relationnels vis-à-vis d'une femme qui s'était interposée entre les deux, qui elle-même avait subi des fractures mentales. Et donc il nous dévoilait qu'il y avait une guerre raciale qui était en cours et lui était employé par une partie des programmes spatiaux secrets, genre Black Sun, à obédience nazie si on peut dire, si je ne me trompe pas trop. Et il était en train de faire des conférences et de dévoiler tout ça et un jour en Pologne, il n'a pas pu finir ses conférences, il a été empoisonné, il a commencé à vomir une matière noire par tous les portes, par tous ses orifices et il est mort en Pologne, à distance, alors que tout allait bien deux jours avant. Il n'était pas en longue maladie, rapide et durable, enfin il n'est pas durable du coup, mais efficace et rédhibitoire. Non, voilà, il est tombé a priori sous les coups subtils et occultes d'un club de mages noirs qui par la suite a racheté Goya TV. A priori, si je ne me trompe pas trop. Alors voilà, c'est le moment où vous avez Wilcock et Corey Goode qui ont absolument voulu partir, mais ils avaient déjà signé le contrat et ma foi, ils ont écrit des grandes lettres d'excuses et de résiliation parce que pour ci, pour ça. Non, non, il y avait autre chose. Il y a d'autres personnes qui ont parlé de l'ambiance qu'il y avait au sein de la maison Goya TV et c'était exécrable. Il y avait tension sur tout le monde, il y avait des entités partout, quoi. Et des armes psychotroniques, une d'entre elles, celle qui fait, je ne me rappelle plus son nom, elle nous fait des conférences sur les crop circles et tout ça. Elle s'est fait attaquer en plein aéroport à l'arme psychotronique, elle s'est effondrée, paralysée. Voilà, alors c'est invisible, vous ne voyez pas, ça ne fait pas de bruit. La personne, c'est un sniper dans le lointain, derrière une voiture, même à distance sur un écran et il vous cible, vous êtes un individu cible et voilà, il vous crée ce qu'il veut, un infarctus, une hémiplégie, un arrêt du cœur, voilà, une paralysie, ce qu'il veut. Enfin, pas mal de choses, on va dire. Je dis ça parce que, comme maintenant vous avez compris, que tout ce New Age là, ce Love and Light, ces yogas, ces travaux sur les chakras, la Kundalini, si ce n'est pas organisé de manière ou ignoré, ou vraiment très bien fait, ça se retourne contre le pratiquant. Je sais, c'est un peu une élucubration à la pomme, mais là je vous ai un petit peu tout lié. Bon, on en est à Max Pierce là, qui s'est effondré et qui est mort en Pologne. Bon, il n'y a pas eu d'autopsie, pas possible de voir le corps, enfin c'est une totale, parce que derrière, vous pouvez être sûr que les forces de police, l'autopsie, la justice, tout ça, il y a des membres là-dedans qui font partie du même club et qui font tout en sorte d'étouffer l'affaire. Et on travaille pas uniquement au niveau physique direct, mais aussi au niveau psy, occulte, magique, mal, sorcellerie. Ils mélangent tout ça. Et je n'ai pas fait cette série là, mais j'ai vraiment trop de trucs et puis c'est long. La série de Dark Journalist où ils font la relation entre les équipes de techniciens de pointe des entreprises de pointe et leur relation à des clubs occultes, de la même manière que le JPL, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Mais en fait, c'était le Jack Parson Laboratory. Lui, c'était un disciple d'Alister Collet qui avait pratiqué le rituel de l'enfant de la Lune et qui est mort dans l'explosion, soi-disant, de son laboratoire. À mon avis, il y a eu un retour de flamme où c'est lui-même qui a fini par être sacrifié pour la réussite de ce rituel où il y a un plan dans le genre. Et ça, c'est la NASA. Il n'y a pas que la NASA, il y a pire. Il y a Lockheed Martins qui a un contrat avec 40 des États américains pour le contrôle de la population, le contrôle mental de la population. C'était sûrement chez eux que bossait Robert Duncan. Je ne suis pas sûr, mais c'est un truc dans le genre. Comment ça se fait ? C'est la même histoire que l'OTAN est en train de nous transformer tous en individus cibles, d'une manière ou d'une autre. Implantation de la 5G, sans études de terrain. Il n'y a même plus besoin de monautorisation pour mettre des antennes partout. Il y a assurément des relais dans les lampes avec les LED qui nous ont mis partout, même s'il y avait une lampe qui marchait très bien, avec une lumière jaune agréable à supporter la nuit. Non, là, vous avez ces flashs blancs qui vous empêchent de regarder les étoiles et qui prennent le chou. Il y a des câbles gros comme ça pour alimenter une douzaine de LED, ou je ne sais pas combien. Quoi ? Une LED, je ne sais pas, c'est des micro-fields pour alimenter ça. Pourquoi il y a des câbles comme ça dans les relais de télécommunication ? Regardez votre micro-onde à la maison, si vous en avez encore un, jetez-le d'ailleurs, ou servez-vous-en pour faire autre chose plutôt. Mais vous n'en servez pas dans votre maison et pensez que si vous êtes dans un immeuble, quand vous l'allumez, ça infecte aussi les voisins à 8 mètres, ça passe les murs, ça passe tout. Et donc, si vous vous débarrassez du vôtre, parlez aussi à vos voisins, parce que si vous êtes tout seul et que vous vous êtes débarrassé, vous êtes à peine moins dans l'électro-smog, mais les autres continuent à s'en servir. Et donc, vous pouvez y aller à 7h30, 8h le soir, tout le monde l'allume. Chez la majorité des gens qui rentrent et qui font des plats tout près, qui sortent déjà une bourrée de nanotechnologie, avec dedans des morgelons préparés. Les fibres qu'on trouve, qui bougent toutes seules dans les pizzas, dans le poulet, dans les nuggets, dans tous ces produits-là, trop salés avec des conservateurs. Et hop, Corinne Gouget, ciao ! Elle ne parlait trop. Elle n'osait que traduire un bouquin américain qu'on trouve difficilement. Et hop, blam ! Après, on y a dit plein de trucs, la dépression, sa volte-face vis-à-vis de Stan Maillot et des problèmes. Et tout ça, on a parlé de tout ça et on n'a pas parlé de l'essentiel. Enfin bon, elle parmi d'autres. Vous savez qu'il y a une dizaine d'années, on commençait à disparaître les microbiologistes. Tous les gens qui avaient un peu le matériel et le savoir pour se rendre compte qu'il y avait des trucs pas normaux au niveau nano. Parce qu'il faut un super matériel, qu'en général les laboratoires n'ont pas. Et puis en fait, très souvent, ils ne cherchent qu'en ce que l'on leur demande de chercher. Quand vous faites une analyse d'eau, il y a trois produits qu'ils cherchent. Parce que c'est considéré comme nécessaire pour le côté sanitaire de l'eau. Mais ils ne vont pas chercher l'aluminium particulièrement, par exemple. Alors qu'il y a des fois, mille fois la dose autorisée. Il n'y a pas de dose autorisée pour l'aluminium. Mais bon, il y avait un taux minimum à une époque. Et bien maintenant, des fois, il y a de mille fois ce taux ancien. Dans la terre, à la suite des pluies. Ou dans les dernières desquelles on a trouvé du cadmium ou je ne sais plus quoi. Qui ont un impact, un tout petit peu de ces métaux lourds. De lithium, de cadmium, de strontium, barium, aluminium. Et votre cerveau, il ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. C'est comme ça qu'on traite les fous. On les met sous camisole chimique. Avec des micro-dosages. Et ça, c'est un empoisonnement. Et c'est interdit. Et ça ne devrait pas y avoir lieu. Et qui c'est qui organise ça ? Les avions qui ne sont même pas déclarés sur Flightradar et autres. Certaines compagnies militaires. Enfin, certaines liaisons militaires. Qui volent sur des circuits pas commerciaux. Et derrière lesquels, il y a des sacrés crèmes de travail. Qui peuvent aussi mettre la nuit. Déjà, quand le ciel est couvert, vous ne savez pas ce qui se passe au-dessus. Et là, je vous parle d'avions qui font du bruit. Il y en a sûrement qui ne font pas de bruit, des drones. Vous savez que si les drones faisaient du bruit, ils ne pouvaient pas s'en servir en Afghanistan. Sans prendre un LRAC ou un autre missile sur la tête. Donc, ils vont prendre des trucs qui sont très très hauts, que vous n'entendez pas, que vous ne percevez pas. Et ce qui n'empêche pas qu'ils dégagent derrière eux. Illocupration plus ou moins fiable, ce que je vous dis là. Vous pouvez y aller, chercher. De temps en temps, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, c'est très probable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres encore ? Je ne sais plus. Donc, il y a un film, Hostozor, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Dans lequel il parle de ce genre de torture qu'ils peuvent pratiquer. Il y a vraiment, vous savez. Et Eli Roth a juste publicisé ça pour tout le monde, vous savez. Vous voyez, les Rothschilds ont laissé publier ce film. Vous l'avez sous les yeux, personne n'y croit. C'est comme le film The Hunt, la chasse. Où en fait, les gens pensent trouver dans le public un refuge chez les sauveteurs. Non, 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 ils font partie du club qui sont en train de les chasser. Et ils jouent le jeu. Oh, qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, moi aussi, je suis touché. Non, 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 c'est eux qui vous flinguent. Aïe, aïe, aïe. Bon, désolé pour le moral. On garde le moral, on les cœur et tout ça. On respire bien, on se calme. Vous faites une pause, j'ai mis une petite lobe, j'ai un café. On respire. Bon, en fait, vous étiez au courant de tout ça quelque part. Vous l'aviez sous les yeux. C'est juste, maintenant, vous avez un argument de plus pour penser que ça fait partie du faisceau de présomption qui tente à nous faire penser qu'on a raison de penser ce qu'on pense. Donc, c'était un 28-10 qui prononce le long du film, à peu près. Si vous voulez le réécouter, essayer de capter ce qu'il a dit, moi, je n'ai pas réussi. Et je sais, il s'est encore un petit peu accéléré, mais même quand je passe doucement, quand je ne comprends pas en rapide, je ne comprends pas en ralenti non plus. C'est ça. Je suis daltonien des oreilles. Des fois. C'est peut-être les sonorités qui manquent dans ma courbe maintenant de fréquence. Je ne sais pas, il y a un truc. Donc, bon, voilà. Si vous avez une oreille pure et propre et que vous arrivez à capter ce nom de film, mettez-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. Olin, to do with the torturing, it was, that's where Max died. Donc, c'est de cette manière-là qu'en fait, Max est mort. Max Spears. S-P-I-E-R-S. Max didn't kill Miles, by the way. It was the Sanhedrin Illuminati. I've already explained it with Tim. Max n'avait pas tué, je sais pas qui, par exemple. En passant. À propos, plutôt. C'est le Sanhedrin qui l'a fait. Sorry. I'm not going to get them from the camera, but you see the problem, but I'm still standing here. Yeah, and if you go to, yeah, if you go to Illuminati Revelations' YouTube page, si vous allez sur la page YouTube Révélation Illuminati, Illuminati Revelations, et we explained it a year ago, il a été expliqué, il y a une année de ça, que le programme MKUltra, entre Max et Orlando Bloom, et Tim a détruit ce programme en vidéo, en caméra, ce programme en... Oui, je crois que ça a été filmé, donc. En créant l'homme de je sais pas quoi, c'était un rituel magique avec des cristaux. Il avait fait ça, il a fait toute une série de vidéos où il s'est installé dans un cimetière en Angleterre, sur une... un sarcophage, on va dire ça. C'est un autre nom peut-être. Un catafalque ? Je sais pas. Un monument de pierre, dans lequel en général, il y a un cercueil, je pense. Pardon. Et dessus, il travaille avec des cristaux, il organise, il tourne dans tel sens, il fait ci, il fait ça, il fait tout un rituel qu'il a physiquement... c'est une petite chorégraphie, mais ça a un impact parce qu'il y a le mental qui suit et qui visualise la chose et qu'on travaille là au niveau éthérique, on travaille au niveau scalaire, on travaille au niveau spirituel, mental et que ça a un impact. C'est de la même manière que les sourciers trouvent de l'eau parce qu'il y a un message électromagnétique qui sort et qu'ils arrivent à percevoir et à traduire d'une certaine manière. Il y en a qui ne savent pas ce qui leur arrive, mais ils savent qu'il y a de l'eau. Ils savent pas vraiment, ils savent combien il y a d'eau, à quelle profondeur elle est, dans quel sens elle va. Ils savent tout ça aussi, mais il n'y a pas... Il y a un côté intuitif, mais c'est la partie du cerveau qui arrive à décoder ça. Comme on n'arrive pas à l'expliquer, on dit intuitif, vous voyez un peu. Sinon, c'est une technologie qui s'apprend, c'est une technologie spirituelle. Ça, c'est de la spiritualité bien ordonnée. Oui, je sais. Vous allez me dire, on dirait des maths. Oui. Oui, c'est un niveau subtil. C'est au-delà de la 3D. Et ça a un impact sur la 3D. Bien, on reprend. Et ça a toujours été le plan que les choses se déroulent telles qu'elles se sont déroulées. Depuis qu'il avait neuf ans, il a été programmé pour ça. Il a choisi... Et vous avez aussi ce rituel dans la cathédrale de Canterbury. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été entraîné à survivre à la mort. À Birmingham, je ne suis pas sûr. Tout le monde est en train de chercher les raisons pour lesquelles Max est mort. C'est le point de vue de l'illuminisme. C'est l'explication majeure pour expliquer la mort de Max. Et je disais, je vais regarder le revolver que je l'ai fait avec Max et je vais voir ce qui vous empêche de la mort de Max. Même si personne ne veut l'entendre. Il faut arriver à comprendre ce qui vous empêche, ce qui empêche votre éveil, votre conscience d'accéder au niveau de compréhension. Bon. On va aussi additionner sur la liste Elon Musk. La compagnie Starlink. Et l'événement de destruction majeure générale qui va être provoqué par le cobalt 59 qui est dans les batteries et qui, si jamais il y a la moindre fission nucléaire à proximité, entraîne une réaction en chaîne de toutes les voitures Tesla. Chacune d'entre elles, le cobalt, là, il faut un demi-gramme pour tuer un million de personnes, je crois. Un truc dangereux. Un gramme, un million de personnes. Donc, oui. Oui, ben oui. Et donc, ils sont richissimes, ils ont une belle voiture, elle est super, elle se fait ça, elle se conduit toute seule et des fois, elle explose dans un garage. Et la batterie, c'est un cobalt qui peut muter et se transformer en arme de destruction massive vu le nombre de voitures qu'il y a. La moindre... lithium batteries. Avec le lithium aussi, cobalt lithium. Il y a une telle quantité de cobalt maintenant dans ses batteries, ce cobalt 59 à la suite d'une explosion nucléaire se transforme en cobalt 60 et on est tous morts. Les poussières, les nanopoussières, vous respirez ça, vous mourrez. Ah ben oui, la radioactivité, ça ne fait pas de mal, mais bien sûr. Il ne faut pas généraliser les choses. Il y a plein de genres de radioactivité. Ça émet plein de rayonnements. Pourquoi est-ce que les radiologues s'habillent de plomb ? Parce qu'ils travaillent autour d'un appareil. Si chaque fois il y avait des fuites et qu'ils en prenaient, ils auraient six mois d'espérance de vie. Même quand vous bossez soudeur, vous avez un habit de cuir le plus épais possible pour vous protéger du rayonnement ultraviolet et d'autres rayonnements dus au coup d'arc et au plasma et à ce qui est généré comme rayonnement de la même manière que le soleil rayonne en rayon gamma, en rayon X, en rayon tout ce que vous voulez. Il y a des particules alpha, beta, gamma qui en sortent. Une particule, c'est une fréquence. Oui, c'est cela. C'est un oignon d'informations électromagnétiques déséquilibrées. Enfin bon, ce n'est pas le sujet, reprenons. Bon, a priori à la suite de l'action de Tim Riffat parce que Elon Musk évidemment, ça lui a été reporté c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait et il n'avait pas tort. il aurait mis fin à la production d'une certaine manière de ses batteries ou je ne sais pas il s'est passé quelque chose. Il me semble qu'effectivement à un moment donné l'entreprise faisait faillite soi-disant. Je ne sais pas si ça continue ou pas ou s'ils ont changé quelque chose dans la batterie. C'est aussi possible. N'oublions pas que d'avoir employé le mot de Tesla pour nommer ses voitures et cette entreprise c'est une escroquerie monstrueuse. Nicolas Tesla dans sa voiture électrique il n'y avait pas de batterie il y avait un transformateur d'énergie. Il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas besoin de la recharger tous les 800 kilomètres. Il a tourné pendant une semaine dans le bled sans jamais s'arrêter. Il me semble l'expérience de la voiture électrique de Nikola Tesla vous regardez ça vous allez voir. J'ai peut-être arrondi un petit peu exagéré mais bon il y avait une petite boîte de chaussures qu'il mettait dans le moteur et sinon il nourrissait en énergie sa maison. C'était la même boîte qui constamment récupère l'énergie ambiante et la transforme en énergie utilisable électrique. C'est pas bon. On est... Imagine living through that and having to clean it all up before you get to the golden age. Maybe in another timeline that will happen but we'll see. We'll see. So that's Tesla motors are on the list. Elon Musk is on the list. Donc on a sur cette liste les moteurs Tesla Elon Musk. SpaceX is definitely on the list. SpaceX évidemment. Bill Gates is on the list. Bill Gates. But if SpaceX stopped building those satellites and just went ahead and built a nice space rocket to take you to Mars for a holiday would it be OK if you like? Alors Miles nous dit oui mais SpaceX est en train de construire des moyens d'aller sur Mars pour passer le week-end ça pourrait être OK et lui il nous dit c'est trop tard. Maybe. Enfin quoi que maybe peut-être il dit qui sait? En tout cas aller sur Mars avec une fusée au cul c'est vraiment débile là il faut coûter Nassim Aramain j'aime beaucoup sa sagesse et la correspondance entre le côté spi psy et la physique et oui c'est très bon c'est très bien par contre Thrive Thrive 1 Thrive 2 Thrive 3 Thrive j'ai adoré quand c'était sorti en 2010 il y a eu plusieurs trucs qui étaient sortis qui étaient intéressants il y avait eu la série de Zeitgeist le voyageur du temps ou l'invité du temps mais il y a des trucs faux dedans il y a des trucs à rectifier il ne faut pas généraliser c'est trop New Age il y a des endroits où ils n'ont pas dit la vérité et puis il y avait ça Thrive alors vous êtes là les moteurs énergie libre etc bien évidemment c'est jouissif de travailler de développer des bons côtés de notre monde c'est vraiment excellent et ça fait du bon du bien au moral ça fait du bon ça met du baume à l'âme au léquer chaud mais le problème c'est que voilà on en est à Thrive 2 il ne se passe toujours rien tout ce qui c'est à quoi c'est assez asservi c'est que Nassim Aramagne maintenant a besoin d'une équipe de garde du corps pour protéger son laboratoire pour protéger ci et ça mais pour l'instant vous avez vu un changement non l'essence a encore augmenté et il nous enlève les chaudières à gasoil pour les remplacer avec de l'électrique qui provient de la centrale dont ils ont rallongé la vie alors qu'elle fuyait déjà de partout c'était limité à 30 ans on est passé à 40 et maintenant ils ont encore augmenté ça mais enfin c'est du suicide je veux dire c'est un crime contre nous-mêmes et l'entreprise privée alors les bénéfices ça se les engrange et les frais c'est pour tout le public comme d'habitude et les gars ça ne va pas énergie libre 120 ans de retard comme disait JPP ou Einstein une centrale nucléaire tant de dangers juste pour faire chauffer de l'eau et vous vous rappelez ce petit brevet dont l'inventeur a disparu avant de nous dire en quoi il consistait mais il y avait aussi un jeune inventeur français qui avait réussi c'est un mix de fréquences sonores il fait bouillir de l'eau aussi il crée un système surnuméraire vous mettez un watt d'énergie dedans il vous en rend un et demi un truc dans le genre donc vous investissez le premier watt et il est rapidement remboursé si on peut dire remplacé et puis avec quelques amplificateurs vous passez par John Kelly pas celui de John Lee John Kelly K-E-L-Y je crois il travaillait sur les vibrations sympathiques les mises en résonance le système de cavitation ce qui se passe avec la cavitation c'est que vous avez un instant de fusion froide avec une superpuissance un point de chaleur malgré tout c'est ce qui use les pales de l'hélice quand ça cavite ça vous bouffe les l'hélice en deux temps de mouvement donc c'est un travail qui a été très étudié par les ingénieurs aéronautiques et il y a une énergie incroyable là disponible et Schauberger se sert aussi de ça mais ça c'est la force centripète non destructive dont on retrouve les principes développés par Dan Winter c'est le moment où l'énergie transverse devient longitudinale il y a sur ces chemins là des perles qui sont réjouissantes vraiment quoi et bon de temps en temps je fais des vidéos sur le mauvais côté du nouvel ordre mondial il y a aussi des super vidéos sur les bioénergies et ce genre de physique pointue qui est voilà John Kelly il a fait 40 machines vous les allumez elles ne s'éteignent plus il en reste 3 je crois les ingénieurs ils n'arrivent pas à la reproduire soi-disant ils n'arrivent pas à trouver les fonds pour faire assez d'études pour comprendre comment ça marche c'est un circuit fermé vous lancez la machine elle ne s'arrête pas c'est une question de compression d'air de compression d'eau qui ne se comprime pas donc ça fait un effet de pompe bélier vous connaissez le système de ram pompe la pompe bélier qui est peut-être une utilisation aussi de la pyramide de Gizet la pompe bélier avec 2 mètres de dénivelé vous envoyez de l'eau à 8 mètres il faut juste investir dans la pompe il y a une entreprise de la France qui fabrique ça les pompes béliers c'est très connu en fait personne ne s'en sert beaucoup ça fait un peu du bruit mais vous pouvez isoler ça mais ça vous envoie de l'eau vous servez d'une chute naturelle de dénivelé dans la nature et ça vous permet d'envoyer l'eau plus haut donc il n'y a plus de problème d'arrosage nulle part vous faites un réservoir qui envoie de l'eau vous récupérez les pertes vous finissez par envoyer de l'eau très haut de restant en restant en restant c'est peut-être comme ça qu'ils arrosaient leur restant qu'au Machu Picchu et ailleurs où tout est bâti comme ça ils servaient de l'eau qui était en bas et ils la faisaient monter 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 impossible en plus ils travaillaient sur le magnétisme vous savez c'est de l'eau régénérée avec une information qui aide à pousser les plantes qui ont déjà un nombre potentiel d'oxygène même s'il y a une irradiation solaire supérieure puisque c'est de l'altitude tout ça bon on reprend il y avait un problème avec Starlink et SpaceX parce que justement les astronomes n'arrivent plus à voir les étoiles ils sont gênés par la luminosité des satellites les gens ont eu leurs chances et nous avons fait l'offre et nous avons tous été fermés et c'est comme combien de fois tu peux faire une offre pour faire des gens à faire la bonne chose ou tu vas juste faire ce que tu vas faire donc maintenant on fait ce que tu vas faire donc comme ils n'ont pas bronché et qu'au contraire à mon avis ils insistent en plus ils accélèrent ils insistent il nous faut contre-attaquer je ne sais pas combien de temps cette vidéo va rester en ligne je serai où je la télécharge et de toute façon il va y avoir un service spécial du gouvernement qui va lutter contre toutes les informations sur les ovnis les programmes spatiaux secrets sous prétexte que c'est de la désinfo avec la terre plate vous savez les complotistes ils sont tous platistes non je ne suis pas platiste et bien plus moi je ne suis pas complotiste je suis cospi chef il n'y a pas qu'un chef chez les cospi le plus nombreux on sera le mieux ce sera il n'y a pas d'hierarchie chion il y a l'hierarchie de la vérité celui qui connaît l'étape de multiplication on sait plus que celui qui ne les connaît pas mais enfin nous on enseigne aux autres l'étape de multiplication donc tout le monde peut arriver au même niveau après il y en a qui vont se retrouver plus doués pour faire les multiplications de tête plus rapidement ben bravo tant mieux super ouf c'est la relève et ça va amener plus loin génial là l'humanité va dépoter dans la galaxie là très rapidement là les ETI vont dire maintenant qu'ils se débrouillent et qu'ils sont capables de réagir on va s'unir on va partager ce qu'on peut partager avec eux parce que leur rapport va être un plus indéniable dans leur lutte qu'ils ont parce que c'est la jungle là-haut aussi et les ETI sympas la FGM a aussi des problèmes donc tant qu'on est là rien du tout si on arrive au moins au même niveau et qu'on leur dit tu me files un coup de main à pousser ma voiture là ça ne veut pas dire que je te donne ma voiture ni qu'après je deviens ton esclave non c'est juste je suis en rate de tu m'aides à pousser et puis par la suite bah tiens tu es allé où à propos je t'emmène voilà genre partage de bonnes intentions et comme disait l'autre quand on sourit ça met le sourire à l'autre ça ne t'enlève pas le tien c'est une énergie renouvelable vous savez que Bigard il a fait une interview sur François voilà la chaîne YouTube de François shorté parce qu'il sait alors là lui il est bon il est bon parce que quand il s'énerve c'est calculé c'est théâtral il fait son sketch quoi et il gueule et ça passe bien à l'écran moi si je gueule comme ça je me trouve nul après quand je regarde ça le message passe plus il est bafoué par justement ce débordement énergétique malsain voilà et c'est de la même manière quand vous insultez quand vous prononcez des injures vous salissez intérieur l'âme et tout l'auditoire a les oreilles salies aussi et voire plus et en plus la personne que vous insultez en fait c'est quelqu'un qui se nourrit de ces mauvaises énergies granuleuses donc vous lui fournissez de l'énergie voilà raison pour laquelle j'évite le plus possible de prononcer des mots des gros mots qu'on disait à l'époque bon alors il faut se méfier de tout ce qui nous maintient dans une réalité en 2D au niveau de la conscience et le big V le Bill Gates big V alors le big V V c'est V A X I X I X moi je mets 3 X parce que c'est chacun un 6 X c'est 6 en gématrique vous savez Fox News c'est 6 6 6 news et Firefox ça me plaît pas du tout d'ailleurs ça marche pas très bien et il y a un problème il y a un problème pour moi alors on passe du cycle Google Chrome où il y a aussi 6 6 6 pour Firefox moi il y a un problème et donc là les 6 6 c'est 3 puces RFID d'une manière ou d'une autre une dans le Vax une dans l'identité 2020 et une dans les crypto-monnaies crypto-wallet et chacune d'entre elles c'est volontairement on vous propose pas beaucoup de choix pour y échapper mais c'est volontairement qu'on ira dedans d'où mon problème sur Odyssée et Libri parce que c'est aussi un token crypto-monnaie blockchain et que voilà 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 et voilà et c'est tellement en liaison avec YouTube en plus ça m'épate il n'y a pas comme un problème finalement je râlais parce que sur mes 700 vidéos il n'y en avait que 300 et quelques ils avaient pris 360 mais non finalement c'est pas plus mal c'est pas plus mal mais j'ai un problème je sais pas je sais bien que financièrement parlant il nous faut il nous faut trouver je sais pas moi je passerais bien à un système où il n'y a plus d'argent mais bon c'est le système Ubuntu développé par Michael Tellinger cet archéologue d'Afrique du Sud qui avec son équipe des spécialistes en économie et en ingénierie sociale enfin des spécialistes ont déclaré que Ubuntu mais alors un on récupère la finance pour le peuple par le peuple et de deux il faut l'accès aux énergies libres et à partir de ce moment là tout le monde est adjoint à 4 heures de travail par semaine à destination du grand public donc après si vous voulez travailler plus pour avoir un plus pour vos hobbies et tout ça ben voilà vous avez donné 4 heures par semaine comme vous voulez 4 heures d'un coup une demi-heure par ci une demi-heure par là 10 minutes comme vous voulez quoi c'est un équilibre mais là tout le monde participe la terre devient une grande famille vous voyez on partage alors il y a toujours des petits teigneux en famille mais bon voilà on fait un petit conseil de famille on lui dit allez mon gars un peu de sérieux mais de toute façon il n'y aura plus d'obligation à travailler ça sera un plus au cas où et puis c'est 4 heures pour ceux qui peuvent les vieux croulants dans mon genre ou pire les jeunes ils ont autre chose à faire ils ne sont pas bons à ça ils feront autre chose regardez moi je fais ça moi ça me plaît bien donc je peux pas besoin d'être en excellente forme physique je peux le faire sans que ça me fasse trop mal nulle part donc voilà j'y vais quoi de temps en temps j'ai quand même des problèmes de dos parce que je suis mal installé mais sinon voilà on partage j'aime bien moi ça et puis ça vous savez ça réconforte de contribuer à la vie sociale donc voilà je sais pas j'aime bien ça et je pense que c'est ça tout le monde n'a pas à suivre les mêmes cours au même moment il y en a qui sont bons pour l'agriculture il y en a qui sont bons avec les animaux il y en a qui sont bons dans l'art il y en a qui sont bons dans ci, dans ça, dans des donc au moment de développement personnel une fois que les corps ésotériques intérieurs après 15 ans à peu près ont été formés les uns après les autres grâce à la formation du précédent de manière intelligente et respectant le rythme de chacun vous voyez tout ça après vous avez des gens qui se régalent à partager ce qu'ils ont fait ou leur hobby et le travail n'est plus un travail mais la réalisation de soi et la contribution au bien-être général waouh ça c'est du New Age ah 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 là moi j'aime bien ça ça j'aime bien ça tout le monde d'ailleurs je suppose tous d'entre vous voilà voilà on reprend donc il y a une relation entre il appelle le grand V pour Vax et Bill Gates et on va le mettre sur la liste de TikTok Dead alors pareil Jeff Bezos mettez le grand sur la liste ah il y a des gens qui disent non pas lui il nous permet d'acheter des trucs sur Amazon ah non mais ces gars-là ils ont détruit tout l'artisanat ils ont détruit toutes les petites compagnies ils se sont gavés à suite au confinement ils étaient déjà milliardaires ils ont augmenté leur fortune de 40% tout le monde tout le monde tout le monde perdait la sienne et eux ils ont augmenté la leur de 40% quand est-ce qu'ils partagent et puis pour comment se fait-il tout mon matériel conspire de santé ils sont bien sûr au courant c'est eux qui raquettent les énergies libres ou la médecine universelle les machines vous connaissez je vous le dis ce bouquin c'est 4 tomes savants maudits chercheurs à exclure avec tous les gens qui ont inventé des machines qui soignent toutes les maladies Vlakovsky Quinton c'est pas une machine c'est une qualité d'eau enfin j'en ai que deux là parce que je pars dans tous les sens excusez-moi quand tu vas et marcher dans la ville locale c'est un tas de merde il est en train de dire que maintenant en ville il n'y a plus rien à cause de Bezos et lui il n'en a rien à plus avant vous pouviez aller en ville voir du monde cultiver la vie les rapports il faut se frotter l'entendement les uns aux autres ça nous fait évoluer et c'est pas pour étaler sa frime c'est juste parce que ça vous permet il y a des échanges électromagnétiques quand vous vous croisez maintenant vous descendez en ville tout est désert les boutiques sont fermées les gens sont bloqués derrière leur écran ils achètent des trucs sur Amazon ils se font livrer sur place le dernier contact que vous avez finalement c'est avec le livreur et encore il est pressé il n'a jamais le temps pour un café et puis bientôt ça va être des drones donc dans cette liste il se demandait s'il n'avait pas oublié quelqu'un ah oui les A-listers ceux qui sont sur la liste les stars tous les A-listers on va les appeler comment on va appeler ça les stars les stars les stars qui ont signé à l'inauguration de Joe Biden ils travaillent pour le Deep State Katy Perry Bon Jovi je ne sais pas qui Lady Gaga je n'ai pas suivi l'inauguration alors il y en a plein d'entre vous qui dit non pas lui Tom Hanks a été arrêté l'année dernière et il a été exécuté alors qui c'est qui est là ça doit être un clone non c'est une opération psychologique de la CIA ou des Illuminati donc la CIA est un des bras de droit enfin un des bras d'action c'est vrai qu'il y a Biden qui a des loupes d'oreilles il y a Biden qui n'en a pas mais ils ont tous des sosies ça depuis longtemps si Clinton n'en avait pas eu quand elle perd les boulons et tout on se demande vraiment ce que c'est c'est même un robotoïde une sorte d'androïde de moitié enfin bon les deux gardes du corps n'arrivent pas à la soutenir quand elle s'effondre avant de monter dans le van après avoir perdu un boulon qui tombe par terre on l'entend alors je me c'est vraiment fort comme bruit est-ce que c'est un trucage je n'en sais rien mais les deux gardes du corps ils protègent que personne ne puisse rien voir de ce qui se passe ils sont les deux là ils s'effondrent sous le poids de Kilari très bizarre elle passe une demi-heure dans un centre de rajeunissement là où de chez d'esthétique et elle ressort pimpante voilà et bien tiens c'est pas chelou ça la sosie qui la remplace ça c'est quasi sûr parce que l'autre elle était à la vidange j'ai eu 8000 à mon avis enfin bon j'exagère un peu peut-être mais j'en sais rien bon toujours est-il que là on est en pleine psyops si vous vous rappelez avec James en 2006 on parlait constamment de ses psyops James c'est peut-être Michael Prince je suis pas sûr Miles qui nous dit est-ce que tu mettrais QAnon dans cette opération opération psychologique et plus ou moins nous dit Duncan Célestia le Paladine j'avais un encart à vous faire ah oui les conspies et les complotistes là c'est prévu donc maintenant quand il se passe un truc et que nous on a des doutes et qu'on va chercher la vérité derrière ce qu'on nous a présenté à la télé les premières solutions qui nous viennent à l'esprit ont été prévues et préparées c'est encore des fausses pistes vous avez déjà des fois un plan B un plan C il faut aller jusqu'au plan D des fois ou E pour tomber sur la vérité tous les autres c'est aussi des faux semblants pour embrouiller le tout et après ça nous décrédibilise quand c'est prouvé qu'on s'était trompé et donc sont décrédibilisés en même temps tous les autres domaines qu'on promeut si moi je me fais décrédibilisés les gens ils vont pouvoir dire alors son archéologie interdite laisse tomber les énergies libres laissent tomber les programmes spatiaux laissent tomber la lune laisse tomber les reptiliens laissent tomber les iti laissent tomber vous voyez tout ce qu'il y a sur ma chaîne va être décrédibilisé alors pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les gens ils s'en bloquent c'est zéro ou un il est tout bon ou il est tout mauvais il n'y a plus aucune nuance et puis on n'a plus le droit à l'erreur non plus et puis c'est terrible quoi on travaille pour le bien public et le public nous massacre gentiment en général bon alors courage on ne lâche pas l'affaire et puis on induit l'idée de nuance on la réhonore mais attends entre l'eau froide et l'eau chaude il y a de l'eau tiède et l'eau chaude c'est pas de l'eau brûlante et l'eau froide c'est pas de la glace et tu comprends et que l'idée de chaleur c'est juste comparativement à quelque chose qui l'est plus ou qui l'est moins on est sur une échelle qui va très très loin des deux côtés reprenons donc on va reparler de cette histoire du 6 mars où il devait se passer des choses aux Etats-Unis avec le retour de Trump avec les arrestations avec ci et ça ils vont en reparler et tout le monde est resté calme qui est bouche bée dans son fauteuil personne ne s'est plaint qu'il ne soit rien produit il y a des gens qui se sont moqués de nous alors on en est encore là oui mais c'est pas fini les choses vont s'arranger et je vois plein de gens très très bien intentionnés avec des bonnes informations et tout ça qui sont aussi dans ce bas là et j'en suis aussi un peu dans ce bas là moi je dis que c'est aberrant que les deux tiers des américains à peu près se soient fait voler l'élection sans que rien ne bronche comment est-ce qu'on peut maintenir un tel niveau de frustration et de vol comment vous pouvez obéir à des gens qui ont triché et que c'est évident parce qu'on a toutes les vidéos filmées dans les bureaux de vote on a vu les mêmes bulletins être repassés, passés, repassés on a vu être dénoncés les systèmes Dominion Sittal on a vu tout ça on a ces prérogatives de contre-attaque sur les pays qui ont contribué à faire une ingérence politique intérieure aux Etats-Unis maintenant c'est une occasion de se prendre une cyber-guerre en retour comment les gens vont obéir ? nous c'est pareil nous l'autre il avait 4% d'avis favorables dans les communes et à la fin des élections il a 66,06 quoi ? et j'étais pas pour ni lui ni l'autre c'est deux fantoches mais ça fait un moment déjà que ce qui compte en fait c'est celui qui compte les bulletins et puis celui qui annonce le chiffre à la télé c'est les médias qui font les élections aujourd'hui ils nous ont préparé tout ça pendant deux ans auparavant on a vu sa tronche plus de 200 fois surtout les mainstream médias on a fait voter les débiles les vieux les morts et on s'est servi de tous les bulletins blancs pour les attribuer dans les cantons administratifs où il en manquait où ça pouvait être vu sous l'intelligence artificielle vous faites ça c'est instantané elle sait quoi faire elle les attend les voies disponibles elle fait ça instantanément vous ne voyez rien du tout et comme c'est des votes secrets personne ne sait finalement moi je ne sais pas ce que vote mon voisin je ne sais pas voilà chaque fois que vous votez vous donnez votre pouvoir de toute manière dans un monde pareil là c'est inutile et sinon ça vous pousse à avoir une responsabilité ça veut dire je vote pour lui parce que si parce que ça parce que si parce que ça ça vous pousse à faire de la philosophie sur tous les points politiques qui sont établis ou pas vous voyez et à vous renseigner sur tout et ça c'est tout un niveau de conscience qui est très très loin du niveau moyen citoyen actuel très 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 loin et c'est fait pour et le soir après 8 heures de travail harassant dans des conditions polluantes et très peu rénumérantes pardon excusez-moi rénumérantes on va dire par rapport à l'investissement vous n'avez rien fait de spécial dans votre vie vous n'avez pas évolué vous n'avez rien appris et le soir vous tombez sur des programmes pour vous détendre par chance j'ai préféré me détendre pendant une bonne quinzaine d'années avec des informations sur les bioénergies sur tout ça parce que la vérité est encore plus dépaysante que la fantaisie quoi et qu'elle était assez magique et assez il y a du positif aussi dedans quoi donc pour moi ça me détend plus que la rediffusion la troisième rediffusion d'une série au scénario et donc comme je vous dis souvent calqué sur des rituels auxquels finalement on donne l'énergie et on accepte qu'ils font la programmation sociale la prédictive programmation allez on reprend il y a toujours une excuse qui tourne on se dit il doit y avoir un autre plan plus je me laisse avoir aussi à ça pas mal de fois et je ne suis pas encore guéri quoi je l'admets je vous ai toujours dit gardez votre esprit critique allumé prenez ce qu'il y a de bon à prendre qui correspond à des confirmations que vous pouvez avoir avec vos propres raisonnements voilà voilà parce que le mois prochain on va reprendre le même scénario et ça va recommencer et vous savez la dernière fois que ça s'est produit sur le site web c'était marqué si Trump fait ça alors ceci pourrait se produire alors quelqu'un voit ce titre il en prend ce qui l'intéresse et il le reposte information from an intelligence insider alors Ankara par exemple vous savez les 60 000 indictments accusations cachetées il y a quelqu'un qui a vu ça quelque part ouais et il a promu 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 c'était tellement favorable ça faisait tellement du baume au coeur que tout le monde est tombé dans le panneau quelque part tous les millionnaires qu'ils soient républicains ou démocrates ont affaire à des banques qui blanchissent leur argent ils ne payent pas d'impôts etc tous tous sont corrompus à un certain niveau d'ailleurs où sont passés les mécènes qui nous protégeraient qui créent un bureau d'avocats pour tous les whistleblowers vous avez eu le mal qu'il y a eu à faire une loi qui protège les lanceurs d'alerte non le secret d'entreprise si vous en parlez vous êtes condamné même si l'entreprise est en train de tuer tout le monde non mais c'est hallucinant il n'y a pas un milliardaire qui a dit l'honneur de l'humanité nécessite que je partage les milliards que j'ai piqué un peu à tout le monde parce que quelqu'un qui est millionnaire il a pris plein d'argent plein de gens qui n'ont que un euro ou zéro même oh quelqu'un d'autre oh j'ai beaucoup de likes et des gens qui me regardent je vais prendre ça et je le poste sur ma page oh oui j'ai des informations mon ami donc ces gens-là ont récupéré ces informations et les ont mis sur leur propre site web et voilà ça a fait boule de neige et on devient tous des idiots utiles du système en faisant ça c'est vraiment idiot juste parce que quelqu'un a dit que ceci ou cela pourrait se produire au cas où ça se produit et il y a des choses qui se sont produites vous allez me dire oui mais il y a des choses qui se sont produites il a fait ci il a fait ça les choses se sont arrangées pas pour l'instant encore alors il y a deux moyens de servir de ça il y en a un en jetant des sorts et l'autre c'est le TikTok death c'est un système très nouveau mais il est très puissant c'est un système qui permettrait de faire tomber toute la trame satanique illuminati en une semaine c'est une grande chose à dire il faut supporter ce qu'on amène évidemment alors les gens me disent tu ne peux pas faire ça ne le faites pas et vous allez voir tout va continuer dans le chaos vous allez continuer à souffrir il y a déjà tellement de gens qui ont pris le vaccin en effet bon petit encart vous avez vu que l'état d'Israël n'a pas respecté Nuremberg et qu'il y a une plainte en justice contre donc ce qui était en train de se produire c'était des essais thérapeutiques sur un public et donc ça ça correspond à un des éléments de ce qu'on critique enfin bon à propos du petit pays à l'est de la Méditerranée et ce qui s'est passé dans l'histoire de la dernière guerre mondiale auquel on a donné ce nom-là que vers les années 80, 70, 80 après la guerre ça ne s'appelait pas comme ça du tout d'ailleurs ils étaient plus réalistes enfin bon ce n'est pas le sujet parce que ce qui pourrait se produire c'est que vous serez sauf et que tous les Illuminatis vont disparaître et ça c'est un bien pour l'humanité quand même ça va garder l'humanité en tant qu'humanité réelle et être humain et non pas servir juste de poupée de torture et tous ces secrets qui vous sont cachés depuis des milliers d'années ce sont les plus hauts secrets de l'illuminisme on vous l'apprend on vous l'enseigne on vous montre comment vous s'en servir on vous dit ce qu'ils savent on vous donne tellement d'informations vous en savez plus maintenant que ce qu'eux savent ils sont très compartimentés aussi on vous dit comment contrôler votre propre réalité dans le futur comment accéder à l'âge d'or et tout ce mal du chaos au lieu de s'en prendre à nous va retourner d'où il sort mais c'est une autre histoire et ça ça génère le pouvoir et nous allons nous nourrir d'eux et on va transformer cette place en quelque chose de meilleur et l'énergie de la source du bonheur on a déjà vendu pas mal de kits de magie alors ça c'était cher aussi c'est hors de prix il en a des cristaux avec le mode d'emploi mais des cristaux informés qu'il avait travaillé et ça ça existe aussi si vous regardez les vidéos que je vous ai traduites sur Marcel Fogel il crée des cristaux thérapeutiques avec une taille particulière des dimensions particulières des angles particuliers etc mais vous pouvez c'est un peu l'effet mais en moins fort que vous obtenez de tous les cristaux que vous avez autour de vous cristaux de quartz ou autre pierre autre cristaux je vois l'effet d'elle il y a encore un long mais il est construit et dans le futur on veut tout le monde Tim a donné et expliqué la science ce qu'on aimerait bien c'est que toute personne de ce monde arrive à comprendre que la magie est une science réelle qu'on peut expliquer et que ça marche quand toutes ces entités du chaos sont parties disparues qu'on laissera tomber tout ce qui a été construit on va pouvoir commencer à changer les choses et là vous pouvez créer un monde d'or un âge d'or dans lequel les miracles pourront se produire un miracle c'est comme la magie vous savez la magie c'est une technologie qu'on n'a pas expliqué c'est Arthur C. Clack qui disait toute technologie suffisamment avancée passera pour magie aux yeux de celui qui ne la connaît pas rappelez-vous je faisais ça en disant ça c'est magique pour un enfant et un jour ou l'autre vous apprenez comment ça marche comment ça fonctionne et ça c'est moins magique mais ça brûle toujours autant donc il y a des magies qui ne sont pas pour les enfants c'est vrai c'est vrai mais là la période est critique vous savez il y avait une phrase du style on ne donne pas des perles aux poursos et ce n'était pas pour rien non plus que tous ces secrets étaient gardés parce que les gens mal intentionnés s'en servent contre vous après mais maintenant ce sont les gens mal intentionnés qui s'en servent déjà contre nous ils sont très mal intentionnés et ils sont très puissants donc je comprends sa démarche stratégique leur démarche stratégique je ne sais pas ce que vous en pensez et vous allez vous réveiller tous les matins dans un monde merveilleux de miracles et de merveilleux et pas dans 10 ans dans 20 ans mais au cours du temps on va créer un monde de miracles parce qu'il va passer pour des miracles mais donc vous avez vu donc on peut expliquer je vous rappelle il y a trois vidéos que très peu de gens ont vues peut-être 800 personnes et encore qui parlent du monde complexe avec I² vous avez le monde réel physique vous tracez un cercle orthonormé comme en géométrie en mathématiques et le carré tout positif c'est le monde physique extérieur mais là on parle du carré tout négatif c'est aussi un monde c'est un monde qu'on appelle imaginaire mais I pour imaginaire et ce monde a un endroit les coordonnées sont moins 1 et moins 1 et donc les coordonnées de cette matrice là c'est un nombre carré au carré qui est négatif alors évidemment quand vous apprenez les maths la première chose que vous apprenez sur les nombres au carré c'est qu'ils sont toujours positifs moralité ils sont obligés d'inventer de le concrétiser par cette lettre I qui permet dans les équations mathématiques de faire I² égale moins 1 I au carré I² c'est pas parce qu'il est moche I² égale moins 1 et de vous en servir avec les logarithmes avec tout ça si vous vous rappelez non ? bon on reprend avec E égale 2,29 10 puissance je ne sais plus combien c'est ça oui c'est aussi un chiffre un nombre mathématique E remarquable comme Pi comme Phi comme I voilà enfin bon reprenons je m'égare parce que là vous aurez votre libre arbitre réel l'accès aux énergies libres parce que si vous avez vraiment fait ce qu'il était nécessaire de faire pour que vous réveillez réellement si vous aviez fait du channel sur ces informations il y a 20 ans exactement le même que j'ai lu 20 ans je pensais qu'ils répétenaient les channels au moins 4 fois depuis les 30 ans et il n'y a rien à vous empêcher il y a de la vitesse 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 en fait dans toutes ces informations il y avait je vais trop vite je n'arrive pas à tout traduire mais je commence on a un petit peu on a fatigué on a fait à peine la moitié de la vidéo je vais peut-être la faire en deux fois à propos de cette résonance de Schumann le plus elle monte le plus on devient fou le plus les gens sont possédés donc le but là ce n'est pas de monter vers les plus hautes fréquences on est dans la réalité de base il nous faut garder nos corps physiques rappelez-vous il faut être centré et ancré pour les gens qui sont très ésotéristes très New Age très ce dont je fais partie à l'occasion je ne critique pas méchamment on vous dit toujours recentrez-vous restez ancré il faut un équilibre entre les deux c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ouais mais les deux en même temps concrets tout le temps parce que si vous allez dans la cinquième dimension alentour vous avez tous ces esprits super naturels ils sont dans cette cinquième dimension et eux qu'est-ce qu'ils veulent c'est un corps la cinquième dimension n'est pas tout amour et lumière déjà la quatrième c'était l'astral base astrale et tout ça voilà on vous disait allez le plus vite possible au-dessus et au-dessus ce n'est pas encore assez ce n'est pas encore assez la cinquième dimension c'est pas encore assez la 5D il y en a des sites back to the enfin pas pas retour mais vers la 5D la 3D à la 5D en échappant à la 4 puisqu'on y est déjà dans la 4 on est constamment soumis à ces entités et tous nos côtés émotionnels est dans cette 4D donc dès qu'on est dès qu'on maîtrise ce niveau-là on n'a plus besoin d'y séjourner on accède directement au suivant mais le suivant là il ne sait pas c'est pas c'est encore la jungle c'est pas tout amour et lumière parce que les Elohim sont de la cinquième dimension c'est de là aussi qu'il y a le mal alors Encar oui Encar un peu vexant peut-être j'espère pas ne vous vexez pas parce que je suis tous vos travaux et j'aime beaucoup et je soutiens tout ça à propos des hypnoses régressives quand vous êtes aidé par une entité qui vient d'une autre dimension et bien voilà voilà le problème que j'ai parce que des fois les informations qu'elles nous donnent ne sont pas congruentes avec la logique générale dans laquelle je me promène je vais prendre ma personne pour être assez concret on va dire et je peux en parler et les informations du coup nous maintiennent dans l'erreur c'est les tablettes d'émeraudes c'est super bien sauf que à la fin vous retombez dans le grand bain c'est la loi de l'un c'est super bien sauf que c'est des entités qui n'ont pas notre bonheur c'est un groupe d'entités mais sinon c'est déjà une structure mentale morale vachement bien travaillée mais il y a des problèmes c'est les livres sacrés c'est vachement bien plus ou moins mais dedans il y a plein d'hameçons et de pièges empoisonnés voilà et ça nous vient pourtant d'entités supérieures et qu'on vénère en général à la suite d'adhésion soit à des philosophies à des disciplines à des religions à des méthodes de travail il faut il faut faire la part des choses là entre voilà c'est les outils radioactifs vous pouvez construire des trucs mais à la fin vous êtes radioactif vous êtes irradié c'est pas cool ça ça va pas c'est pas bien voilà donc ça sera le moyen de mettre fin à ce monde de vampires et bon il continue il continue on n'en finira pas il faut que je mette fin là bon 39,50 on va monter à 40 pour avoir un contour on s'en fout dans ce monde de vampires il y a différents types de vampires vous avez les Illuminati de l'état profond et leurs vampires comment est-ce que vous vous levez contre eux vous avez besoin de l'aide du corps d'un infilim qui a le pouvoir de les bloquer bon allez j'arrête à la prochaine je pense le plus tôt possible peut-être si ça vous a plu vous mettez bah tiens mettez mettez-moi votre votre accord avec un pouce je vous demande jamais de pouce mais c'est un moyen de savoir finalement en général les commentaires vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire si vous n'ouvrez pas un compte youtube pour mettre un pouce si vous regardez la vidéo sans être répertorié tant mieux mais si jamais vous l'êtes ben voilà j'aimerais savoir quand j'ai 3000 vues j'ai en général un dixième des personnes qui osent aller jusqu'à émettre leur opinion et je comprends pourquoi puisque c'est marqué après sur votre chaîne youtube comme quoi vous êtes passé là on se sent un peu fliqué et puis on aime garder pour soi ses opinions c'est la raison pour laquelle le vote a un peu marché c'est parce qu'il était gardé secret normalement ce qui n'est plus le cas a priori depuis assez longtemps votre voisin il ne sait toujours pas ce que vous avez voté mais les gens au pouvoir eux ils savent donc voilà participez à ça si vous voulez je ne vous oblige pas et mais bon ça me permettra de savoir s'il y a une urgence à ce que je continue cette vidéo-là cette vidéo-là pardon ou si je peux continuer à papillonner comme ça d'un domaine à l'autre parce que j'en ai deux trois des séries en cours mais bon je suis tout seul j'avais ouvert ma maison elle est toujours ouverte des gens qui supporteraient et le bonhomme et l'endroit c'est toujours c'est quasi du squat dans un camping en chantier il faut s'organiser il faut faire preuve de maturité de tolérance de plein de choses mais de l'autre côté si vous êtes en train de plus savoir quoi faire où habiter de quitter la ville et que vous êtes sur mon site qu'on a les mêmes même niveau de conscience de compréhension et d'intérêt je pense que ça peut être sympa si vous n'habitez pas trop loin donc vous me laissez un mail j'ai mon mail dans l'onglet à propos de ma page d'accueil YouTube et prenez mes coordonnées sur Odyssée aussi inscrivez-vous sur Odyssée parce que avec ce genre de vidéos et les mesures prochaines ou à voir actuelles je ne sais pas si je vais encore hésiter très longtemps vous voyez je n'aurai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour être saqué parce que avec ce que j'ai bien voulu déballer ça dépote ça dépote par contre je vous dis c'est quand même c'est un peu la jungle mais on y est de toute façon dans cette jungle pour une fois sauf que là on va se confronter aux grands prédateurs et qu'il y en a qu'on ne voit pas il y en a plein qu'on ne voit pas d'ailleurs essentiellement on ne les voit pas ce qu'on voit c'est des c'est des proxys bon ben écoutez alors en tout cas je vous remercie d'avoir eu cette patience inimaginable d'avoir suivi jusqu'ici d'avoir tenu sur ma chaîne malgré ma vidéo d'hier où j'ai inclus une image dont j'ai encore honte mais enfin bon moi je n'ai pas vraiment honte c'est beau tout ça c'est très beau pour moi en tout cas mais c'est bon c'est pas forcément très on est en France quoi on n'est pas en Hollande ou au Danemark ou en Suède ou je ne sais pas où et d'ailleurs tant mieux à la limite parce qu'il y a des bons côtés mais il y en a d'autres ça ne va pas du tout bon alors voilà ce qui va être bien en France c'est justement c'est qu'on pouvait écrémer le meilleur de plein de plein de traditions mentalités pratiques philosophies et voilà ça je pense que c'est pour ça que le monde entier nous en vit aussi on est assez libre d'un certain côté et bien ça a provoqué des déboires on est d'accord il faut la mesure tout le temps et en fait c'était fait pour que justement il y ait des déboires on a compris à très bientôt au lécoeur moi je sais j'ai bien la pêche là je dois vous dire je ne suis pas encore fatigué je m'arrête parce que c'est vous qui allez être lassé et puis bon ça fait trop d'informations peut-être d'un coup et ça fait beaucoup beaucoup puis il y a des références déjà à fréquenter de temps en temps si ça vous a intéressé et donc passez le mot aussi si vous voulez mais n'assistez pas parce que je vous dis c'est traumatisant les gens quand vous comprenez un truc qu'ils n'ont pas compris ils sont rarement à être normaux et à dire puisque tu partages je vais bien essayer de comprendre non ils font une jalousie ils font un blocage très souvent beaucoup de gens font un blocage c'est pour ça aussi qu'on a ces problèmes actuels à plein de points de vue bon et donc ben voilà bon courage et chapeau